Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Parcours de Coach, nous allons parler notamment de Carl Gustav Jung et du dialogue intérieur. Pour cela, j'ai invité la coach et superviseur Marie-Agnès Chauvin, qui a écrit plusieurs livres dont nous parlerons dans cet épisode. Le premier est intitulé « Dans les forges primaires de lettres, là où se tisse l'énergie de survie » sorti en septembre 2011 aux éditions du Souffle d'Or. Le deuxième est intitulé « Devenez Androgyne, ça ira mieux » sorti en octobre 2012 toujours aux éditions du Souffle d'Or. Et enfin le troisième « Continuons à penser du mal des autres, comment utiliser positivement nos jugements négatifs » sorti en juin 2020 chez Erol. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de Coach, découvrez une femme de conviction et d'action qui défend ses valeurs avec force et subtilité. Marie-Agnès Chauvin, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard lorsque tu avais sept ans ? Alors sept ans, rien. Je crois que je ne rêvais que de rêve, donc rien de précis. Plus tard, oui. Et alors quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? Alors ma première qualité, je dirais, c'était la fausse joie. J'y excellais. La fausse joie ? Oui, la fausse joie. Je pensais que j'étais une petite fille heureuse alors qu'en fait je ne devais pas du tout, du tout être heureuse. Après, je crois que c'était une espèce de vivacité d'esprit que d'ailleurs mon entourage me reprochait vivement avec une espèce de, je dirais, de bout limite comprendre. Voilà ce que je pourrais dire quand j'étais petite fille. Quelle était la profession de chacun de tes parents ? Alors mon père était un ingénieur, un brillant ingénieur thermicien. C'était un homme distant, très patriarcal compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ma mère était à la maison. C'était une femme aussi extrêmement cultivée et brillante et elle se morfondait à grand bruit de n'être qu'une épouse et qu'une mère. Tu avais beaucoup de frères et soeurs ? J'avais trois frères. Ça signe beaucoup, beaucoup la suite des événements parce que naître dans une famille très conventionnelle, très patriarcale, avec trois frères, être la seule fille, c'est très, très lourd. Quelles études as-tu faites, Marie-Agnès ? J'ai fait des études universitaires pour faire sérieux parce que les filles à cette époque-là, les études, c'était pas très utile en fait. On se dépêchait de les marier et puis ça était très bien. Donc il fallait que j'acquière une certaine forme de crédibilité. Donc j'ai fait des études universitaires, donc de la psychologie pour commencer et je te dirais que c'est pour comprendre pourquoi j'allais si mal, de la sociologie pour comprendre un petit peu pourquoi les organisations semblaient aller aussi mal que moi ou presque. Et puis après, j'ai fait un institut d'administration des entreprises pour avoir l'air hyper sérieuse. Et alors quelle a été ta première partie de carrière ? J'ai commencé pour payer mes études parce que je me suis barré assez vite de chez moi, si je puis dire. Et donc j'ai fait une première carrière en quelque sorte pour payer mes études de psychologie. Donc j'ai fait mes études de psychologie en travaillant. Et qu'est-ce que je faisais ? Je m'occupais d'enfants infirmes moteurs cérébraux. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque c'était des enfants qui avaient eu des accidents à la naissance et qui avaient une privation d'oxygène grave à la naissance et qui se retrouvaient avec des déficits intellectuels et moteurs. Donc j'ai fait ça pendant toutes mes années d'études de psychologie et ça m'a beaucoup marqué. Tu prends le verbe marqué dans toutes ces acceptions, si je puis dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on est face à des enfants qui n'ont pas les capacités des enfants, comment est-ce qu'on fait pour les aider à devenir des vrais enfants ? Et ça remet toutes les pendules à l'heure. En plus avec des relations souvent très affectives, des difficultés à leur faire comprendre la base même. J'ai des expériences pédagogiques qui m'ont marqué toute ma vie. Comment faire comprendre un enfant qui n'a pas les mêmes capacités intellectuelles qu'un enfant normal, lui faire comprendre la base des bases ? C'est extrêmement troublant, mais sacrément formateur. Donc tu as fait ça pendant toutes tes études de psychologie, toutes tes études universitaires, si je comprends bien ? Alors toutes mes études de psychologie, alors dans la mesure où c'était à l'époque, il y avait un dispositif à Nanterre très intelligent, c'était ce qu'on appelle les étudiants travailleurs. Les autres, ils foutaient rien, c'est bien connu. Moi, j'allais à la fac en sortant de mon boulot et on avait des cours jusqu'à 10 heures du soir. Et donc, on avait droit à avoir une année ou deux supplémentaires par rapport aux autres étudiants. Donc j'ai fait mes cinq ans en six ou sept ans. Puis après, j'ai embrayé sur de la sociologie et puis après, j'ai fait la suite. D'ailleurs, tous mes diplômes, je les ai passés avec un bébé sur les genoux, en quelque sorte. Donc ça, ça a été toute ta partie universitaire. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous parler peut-être d'une première partie de carrière, première partie d'expérience en entreprise ? Oui. Quand j'ai eu les diplômes suffisamment crédibles, je suis entrée dans l'entreprise. Et alors à l'époque, je me rappelle, je suis entrée chez Bulle. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un constructeur informatique. Français. Français, absolument. Le constructeur français. Je suis rentrée pour faire de la formation et du recrutement. C'est-à-dire, j'ai embrayé tout de suite, ce qui allait m'occuper pendant un certain nombre de décennies, si je puis dire, embrayé la partie humaine des organisations en faisant du recrutement et de la formation. Et je me suis littéralement éclaté. T'as adoré ces années ? J'ai adoré ça. Pourquoi j'ai adoré ça ? Parce que je suis rentrée dans les années 75, quelque chose comme ça, 70-75. Et c'était l'émergence de la population des informaticiens. Et les informaticiens, ce n'étaient pas comme les autres. Ils étaient logés à part dans des bâtiments spéciaux. Ils étaient payés à part largement plus cher que les autres. Les autres ne comprenaient pas pourquoi ils étaient payés autant. Ils avaient des formations trois fois plus que les autres. Bref. Et j'ai vu, tu sais, un petit peu comme Mandel avec ses petits poids-là, j'ai vu croître cette population. C'était passionnant de voir comment ces gens qui étaient marginaux dans l'entreprise et qui avaient une espèce de savoir indispensable, comment ils s'inséraient dans les groupes. Je me suis, mais vraiment passionnés par l'émergence de cette population, entre guillemets, d'informaticiens. Oui, j'imagine que la psychosociologue a pu appliquer un certain nombre de réflexions par rapport à ce qui se passait. J'ai essayé. Est-ce que c'est l'essentiel de ta première partie de carrière, les années RH, formation, recrutement ? Ma carrière professionnelle a été en entreprise, en conseil, en entreprise, en conseil. J'ai passé des étapes comme ça. Donc, j'ai commencé en opérationnel, donc à faire des ressources humaines. Et puis après, je me rappelle, je me suis fait chasser par une boîte de recrutement qui pensait que j'étais très douée pour bien connaître les informaticiens. Donc, ils m'ont coopté pour monter la section recherche d'informaticiens. Donc là, je suis passé côté conseil. Après, je suis repassé côté entreprise dans une entreprise d'une société de services informatiques. Et là, c'était encore plus éclatant, si je puis dire. C'était une boîte d'intelligence. Je disais en rigolant, il y a un polytechnicien par mètre carré. Et moi, j'étais là, j'avais des yeux ébahis. C'était génial de s'occuper de ces gens-là, d'essayer de... En plus, ce n'est pas facile, les sociétés de services. Ils sont menés à grand train. Bref. Et puis donc, j'ai commencé à faire un peu du conseil interne, des RH internes, etc. Et puis après, j'ai sauté et j'ai créé ma propre structure pour faire du conseil en emploi et en soutien d'organisation des nouveaux systèmes d'information. Mais côté humain, on pensait que je connaissais quelque chose à la technique. Je n'y connaissais rien. Par contre, je comprenais très, très bien le discours des techniciens, des ingénieurs et des high tech, comme on dit. Et alors, comment tu t'es formé au coaching, si je puis dire ? À quel moment tu as pu assurer ta reconversion vers l'accompagnement ? Effectivement, c'est dans ma boîte de conseils que j'avais créée à l'époque. Je commençais à faire de plus en plus de conseils. Il y a des choses que j'ai complètement gardées. C'est la formation. Et puis, il y a quelque chose qui me titillait parce que malgré tout, quand on est psychologue de formation, il y a quelque chose qui remontait. Donc, je voulais me rapprocher vraiment de la relation individuelle. Et je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'ouvrir sur le coaching. Et comme je veux faire les choses sérieusement, j'ai été faire une école de coaching. Comment as-tu choisi cette école ? Bonne question. Ou si je sais, je vais te dire pourquoi j'ai choisi cette école. J'ai eu la chance, le hasard, d'assister à une démonstration, le mot est juste, d'une méthode que tu connais sans doute qui s'appelle le dialogue intérieur. Il y a un épisode avec Isabelle Demeur. Voilà. Et alors, la démonstration a été faite par Geneviève Cailloux, qui dirigeait à l'époque une école de coaching autour du dialogue intérieur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais voilà, c'est le chénon manquant. Parce que, ce que je peux t'expliquer aussi, c'est qu'à titre personnel, j'ai fait ma première thérapie, j'avais 25 ans, et depuis, je crois que je n'ai pas arrêté. Et j'ai testé toutes les structures de développement personnel. Alors, soit on avait la psychanalyse assez intellectuelle, soit on avait des trucs très corporels, mais on n'avait pas vraiment les deux en même temps. Et quand j'ai vu cette démonstration de dialogue intérieur, j'ai dit, mais c'est ça le chénon manquant. C'est à la fois corporel et cérébral. Du coup, comme ces gens-là faisaient une formation très officielle de coaching, je me suis jeté là-dedans. Tu n'as pas nommé l'école, mais en l'occurrence, c'est Osiris ? C'est Osiris, absolument. Osiris Conseil. C'était donc une école qui a été créée par Pierre Covin et Geneviève Caillot. Un couple de formateurs ? Un couple de formateurs, absolument. Avant de parler de cette formation spécifiquement, quelles sont les expériences de l'époque où tu étais soit en entreprise, soit en conseil, qui constituaient quelque part le germe de ton métier d'accompagnement qui s'est profilé par la suite ? Est-ce que tu arrives à identifier les expériences d'alors qui permettaient de présager que tirer du côté de l'accompagnement plus tard ? Oui, parce que la chance que j'ai eue de travailler avec une population émergente. Comment cette population émergente, dans sa différence, peut s'inscrire dans un collectif de production et que les rapports soient harmonieux ? De voir un espèce d'ensemble d'une structure qui doit fonctionner avec des différences internes et qui a beaucoup de difficultés à fonctionner avec ces différences internes, parce qu'évidemment, les non-informaticiens jalousaient à les informaticiens. Les informaticiens prenaient les autres pour des demeurés. Et je crois que c'est cette espèce d'expérience de comment faire en sorte d'accompagner les groupes humains et les humains à intégrer cette différence pour être plus performants dans l'entreprise et mieux dans leur basket individuellement. Donc j'entends à la fois la capacité à avoir un regard méta sur ce qui se passait et la capacité aussi à favoriser le lien. Complètement. Les interactions ? Complètement. Favoriser les interactions, favoriser le lien pour le bien-être à la fois collectif et individuel. Et ça, je crois que c'est le fil rouge de toute ma carrière professionnelle. Alors juste à l'instant, tu nous parlais d'Osiris Conseil, qui est l'école que tu as choisie pour finaliser ta mutation vers le coaching. Oui. Avec le recul des années, qu'est-ce que tu retiens de cette formation spécifiquement ? J'avais déjà fait un certain nombre de parcours de développement personnel. Je n'étais pas une novice en la matière. Mais j'ai découvert là un environnement tout à fait nouveau qui était l'environnement de Jung. C'est dans ce cadre-là que j'ai découvert Jung. Tu imagines bien qu'à la faculté de psychologie à Nanterre, dans les années 70, on avait dû avoir un cours sur Jung qui était catalogué comme un espèce de farfelu totalement déjanté. Et on était freudien, lacanien, machin, boum, boum. Et j'ai découvert Jung. Et découvrant Jung, au-delà de cette portée conceptuelle, c'est toute une dimension de la société. Je voudrais dire un peu, c'est très rigolo ce que je vais te dire. J'ai l'impression que je savais ça depuis tout le temps et qu'enfin, il y a quelqu'un qui le disait. Alors, ce n'est pas très modeste ce que je te dis. Autant, moi, les études de psychologie, j'ai appris et je ne collais pas à ce que j'apprenais. Là, on a travaillé autour du dialogue intérieur avec tout l'apport de Jung. Et j'ai dit, mais oui, bien sûr. Et j'étais comme un petit poisson dans l'eau à ce moment-là. Ce que j'entends, c'est que du côté de Freud et Lacan, tu as appris par cœur. Et du côté de Carl Gustav Jung, il y avait plus d'un élan du cœur. Oui, je me sentais vraiment bien avec tout ce qu'il exposait. Il a une vision de l'humain, une vision de la vie, une vision des collectifs qui correspondait complètement à ce que je pensais sans le dire. Alors, c'était une formation qui durait deux, trois ans, c'est ça ? Alors, ça durait trois ans et puis j'ai joué les prolongations parce qu'après, il y avait des possibilités de faire des séances de supervision. Enfin, j'ai passé cinq ans chez eux, quoi. Alors, parlons de ton livre intitulé Dans les forges primaires de l'être, un chemin d'individuation là où se tisse l'énergie de survie, sorti en 2011 aux éditions du Souffle d'Or. Parce qu'en fait, c'est, je crois, ton mémoire de fin de formation, de fin d'études chez Osiris Conseil que tu as enrichi, étoffé. Comme dans tout ce type de formation, il y a un mémoire à faire pour avoir le diplôme, qui est un diplôme en chocolat, mais c'est un diplôme quand même. Et donc, l'objectif, c'était comment est-ce que ce qu'on a appris autour des concepts de Jung et du dialogue intérieur s'illustre dans notre propre parcours personnel et professionnel, surtout personnel. Donc, je me suis attelé au travail. Alors, ce qu'on avait aussi beaucoup travaillé, c'est la typologie jungienne, etc. Enfin, toute la dynamique des fonctions, des choses tout à fait passionnantes. Et donc, moi, comme une brave, grande fille, bonne élève, je me suis attelé à faire un mémoire. Et puis, je me dis à Pierre, quand ils ont donné les résultats, en quelque sorte, ils m'ont pris à part en disant « Écoute, c'est vachement bien ton truc là. Si tu l'étoffes un peu, on va le présenter à notre éditeur. » J'ai étoffé le travail et donc, ils l'ont présenté au souffle d'or et ça a été effectivement édité en 2011. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, en fait, de ce livre ? Tu m'as expliqué qu'en fait, à travers ce livre, tu avais fait un comparatif entre des concepts clés de Carl Gustav Jung et du dialogue intérieur et ton propre vécu, ton propre chemin de vie pour le mettre finalement en scène, le mettre en lumière, les éléments d'apprentissage. Quels sont les éléments saillants, les éléments clés que tu aimerais partager ? Alors, les éléments clés, c'est avoir un regard suffisamment lucide pour comprendre comment on sait, je dirais un peu brutalement, sauver la peau. Le concept numéro un de Jung, c'est de dire que la vie, elle est bipolaire, elle est duelle. Et pour s'adapter, on choisit préférentiellement un côté du trottoir et pas l'autre. Et qu'effectivement, un enfant ne peut pas en même temps pleurer et rire. C'est assez basique de dire ça. On choisit des types de comportements pour s'adapter. Et donc, ce mémoire, c'est dire quel type de comportement j'ai choisi moi pour m'adapter. Comment je me suis sauvé, en quelque sorte, des situations un petit peu complexes, mais qui sont valables pour tous les humains. Qu'est-ce que j'ai mis en avant dans mes comportements pour me sortir du pétrin dans lequel j'étais ? Faisant ça, je deviens experte en un certain nombre de comportements. Encore une fois, comme la vie est duelle, je mets dans l'ombre, ça c'est complètement Jungien, des comportements que je n'ai pas utilisé. Ou pas pu utiliser. Ou pas pu utiliser, effectivement. Donc, tout le mémoire, c'est d'avoir la lucidité de dire comment je me suis construite. Et dans l'effort primaire de l'être, c'est vraiment quel est le sursaut de vie qui nous fait nous comporter comme ça. Parce qu'on n'a qu'un objectif, c'est de survivre. Il faut survivre à tout prix. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour survivre ? Qu'est-ce que j'ai mis de côté ? Qu'est-ce qu'après, une forme de maturité me permet d'aller chercher ce que j'ai mis de côté et de l'équilibrer avec les ressources, bien évidemment, hyper extraordinaires que j'ai mis devant. Mais que si elles sont toutes seules devant, elles finissent par me poser des soucis parce qu'elles deviennent un peu potentats, tyranniques. Est-ce que tu pourrais peut-être lever un peu le voile sur un des comportements que tu as mis en place pour réagir face à l'environnement familial ou l'écosystème plus large, d'ailleurs ? Je vais te raconter une histoire drôle. C'était une séance de dialogue intérieur. Et tu sais, en dialogue intérieur, on donne la parole à des parties de soi. Dans cette séance-là, je donnais la parole à une partie de moi qui était donc un petit peu la suite de la petite fille, celle qui fait semblant d'être heureuse. Youkai Di Aida, mais c'est le bonheur, c'est la vie. Je suis une gentille épouse, je suis une gentille sœur, je suis une gentille tante, je suis une merveilleuse collaboratrice, je suis un manager extraordinaire. Ça, c'est une sorte de façade. C'est la façade, c'est ce que Jung appelle la persona. Dans cette fameuse séance, la partie en question regarde la facilitatrice de dialogue intérieur et lui dit en rigolant, tu vois ce que c'est ça, ça s'appelle la sécurité sociale. Évidemment, la facilitatrice a éclaté de rire. C'est-à-dire que cette partie de moi qui voulait se conformer de manière exemplaire à ce qu'on attendait de moi, elle s'est appelée la sécurité sociale. C'est-à-dire que pour être sécure dans mon environnement personnel, familial, professionnel, je jouais la parfaite. Et bien ça, c'est d'abord très fatigant. Et puis j'allais dire pour les autres, ça devient vite très chiant. Ça, c'était l'assurance tranquillité, quoi. L'assurance tranquillité, on peut dire pas très tranquille, mais c'est l'assurance. Donc comment j'ai déconstruit cette façade, cette persona, comme dit Jung, d'espèce de femme parfaite ? Alors, quand on est femme parfaite, il y a des tas de choses qu'on laisse de côté. On laisse de côté de se reposer un peu, d'attendre l'inconnu, de ne pas tout contrôler, de laisser venir le flot de la vie. On contrôle tout. C'est assommant. Est-ce que je réponds à ta question ? Oui, en partie. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de prendre conscience que, quel que soit ce qui a été mis en place par le petit garçon ou la petite fille pour faire face à son environnement, ça n'est qu'une réaction logique par rapport justement à l'écosystème et ce qui s'y passait. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant parce que, si tu veux, en coaching notamment, c'est très intéressant que la personne soit lucide et remonte à ses qualités premières. C'est-à-dire, quels que soient les comportements que la personne a mis en place au début de son existence ou même au début de sa vie professionnelle, c'est une ressource fabuleuse. Donc déjà, on dit, là, on a vraiment un pilier sur lequel on peut se poser. Et en coaching, c'est très important de renvoyer tout de suite les gens à leur puissance et à leur force. Donc le pilier, il est là. Après, le deuxième travail, c'est de dire, le béton, il est peut-être un peu costaud, il est peut-être un peu trop armé, ça serait peut-être intéressant d'aller trouver autre chose. Mais c'est vraiment une dynamique en coaching qui, à mon avis, tout à fait importante, c'est de renvoyer d'abord la personne à ses pouvoirs. Oui, à ses forces, à ses compétences qu'elle a développées ou surdéveloppées pour s'adapter. C'est exactement ça, qu'elle a développées pour s'adapter et que finalement, elle surdéveloppe. Et arrivé à un moment, ça devient contre-performant. J'oserais dire, il n'y a rien à déconstruire, il n'y a rien à détruire. Il y a seulement à voir à quel point ça a été amplifié et quel est l'autre côté que je n'ai pas touché. Pas encore. Pas encore. Il n'y a rien à jeter, comme chantait Brassin sur l'île déserte, il faut tout emporter. Et donc, l'idée dans l'accompagnement, ça pourrait être effectivement d'inviter le client à développer des comportements qui sont restés de côté. Complètement. C'est aussi le sous-titre du bouquin en question. Et c'est ce que Jung appelle le chemin d'individuation. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que j'ai parcouru 40 ans à cloche-pied, c'est un petit peu dommage parce que j'ai deux jambes. Alors, c'est vrai que je suis la championne du cloche-pied, mais j'ai deux jambes. Donc, comment est-ce qu'on va aller chercher, pardonne-moi la métaphore un peu simpliste, comment on va aller aider le client, le coacher, les tennismens et les tennis-women à force de servir avec un bras ? Eh bien, l'autre, il finit peut-être par devenir un peu mou, quoi. Donc, comment est-ce qu'on va chercher l'autre bras ? Parce que c'est quand même mieux d'avoir deux bras qu'un seul. Pour être en équilibre. Alors, tout à l'heure, j'ai laissé passer, mais tu ne m'as pas vraiment répondu. Alors, je vais poser une question un petit peu plus explicite, Marie-Agnès. Si, tu en es d'accord. Oui. De nous partager éventuellement quelle est la blessure d'enfance qui explique la femme que tu es devenue et la professionnelle que tu es devenue. Oh là là ! Le singulier de blessure me gêne parce que je pense que j'en avais des kilos. La plus grave blessure d'enfance, c'est l'injustice. C'est-à-dire l'injustice d'être une fille. D'être une fille ou d'être considérée comme une fille à cette époque-là ? Toi, tu le dis considérée comme, et moi, je le viguais comme être une fille. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que naître, du verbe naître, fille dans un environnement patriarcal avec trois frères, les filles, c'est forcément stupide, c'est forcément imbécile, c'est forcément tout ça. J'étais persuadée quand j'étais petite fille que les garçons étaient plus intelligents que les petites filles. J'étais persuadée. J'étais persuadée que j'étais moche parce que mes frères n'arrêtaient pas de me dire que j'étais moche. Donc, qu'est-ce qui a forgé toute ma vie ? C'est cette colère, cette injustice. Je vais leur montrer que je ne suis pas la crétine qui pense. Alors, peut-être que je fantasme, mais ils n'imaginaient peut-être pas du tout ça. C'est ce que tu ressentais. C'est ce que je ressentais. L'important, c'est le ressenti, ce n'est pas les faits. Et donc, je crois que ce qui a vraiment poussé en avant, c'est de montrer que je n'étais pas celle que je pensais que les autres croyaient que j'étais. S'il y a vraiment une blessure, c'est celle-là. C'est l'injustice. Et donc, l'injustice, ça a amené une sorte de colère et donc d'élan un peu de vie et d'affirmation de soi. Absolument. C'est ce que j'appelle la rage. Et c'est pareil en coaching. Moi, j'adore quand les gens manifestent de la colère parce que derrière la colère, il y a de la rage de vivre. Il y a envie de vivre. Il y a envie de faire quelque chose, de se dépasser. Il ne faut pas trop en faire là-dessus parce que ce n'est pas forcément un bon modèle non plus. Mais derrière la colère, il y a cette rage de vivre. C'est rigolo depuis que je suis toute petite. Tout le monde est ébahi de mon énergie. Comment ça se fait que tu as une énergie pareille ? Mais je crois que c'est cette colère qui m'a donné cette énergie. Est-ce que tu crois que ça explique ta personnalité assez, comment dire, j'ai envie de dire, à ma zone guerrière ? Évidemment. Quand tu vis avec trois frères qui n'étaient pas forcément faciles avec moi, tu comprends que pour s'en sortir, il faut utiliser les armes du combat. Ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas se faire reconnaître dans une famille qui prône le masculin combatif en étant une espèce de... Bon, bref. Donc, j'ai joué les Amazones. Pas eu le choix. J'avais pas le choix. D'ailleurs, ça m'a rudement réussi. Je ne regrette rien. Ça t'a rudement réussi, c'est-à-dire ? Ça m'a réussi. Mes frères, ils sont rigolos. Ils me disent, mais finalement, c'est toi le mec de la famille. Et t'as bien mieux réussi que nous. Concrètement, j'ai mieux réussi que mes frères. C'est pour ça que je dis que ça m'a réussi, parce que du coup, j'ai osé affronter les choses. Je suis assez contente de ma carrière professionnelle. Ça t'a donné une sorte de niaque ? Ça m'a collé une niaque incroyable. Je ne voulais pas me laisser enfermer dans un statut social de suiveuse, de fille. Ok, je te propose en fait de faire un premier intermède à notre entretien et d'écouter ce que tu as choisi en guise de première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il s'agit du cinquième Rucker Leader, qui sont cinq chants pour voix et orchestre, composés par Gustave Mahler entre 1901 et 1902, interprétés ici par ta fille aînée, Élise Chauvin. Le titre de ce chant est, en français, « Aimez-vous la beauté ? » Pourquoi ce choix, Marie-Agnès ? Alors d'abord, c'est le choix de l'interprète. Comment te dire, dans ma carrière de petit mec, la créativité et l'art étaient, hélas, derrière. Ça t'est dans l'ombre. Tu ne pouvais pas t'autoriser à être créative artiste, c'est ça ? On n'en a pas le temps. On n'a pas le temps. Je disais à l'époque que j'étais acculturée, apprivatif, bref. Donc, avoir une fille qui, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, épouse directement l'art en choisissant le chant, ça répare quelque part. Bon, j'espère que je ne l'ai pas trop influencé dans cette carrière. Ça répare au niveau du transgénérationnel, disons. Voilà. Bon, bref. Elle avait une voix magnifique, elle l'a toujours d'ailleurs. Et donc, je trouve ça merveilleux qu'elle se soit donnée, elle, le droit de vivre dans l'art. C'est aussi l'interprète et c'est aussi la voix. Parce que la voix, c'est une expression humaine incroyablement puissante et qui transporte tellement de choses. Là aussi, le chemin de l'individuation, ça passe par la voix intérieure. C'est aussi peut-être pour les paroles, parce que j'étais touché par le début du lead. Si tu aimes pour la beauté, alors ne m'aimes pas. Aime le soleil aux cheveux dorés. Aimer la beauté. Il y a quelque chose d'assez prégnant chez toi, parce que je ne l'ai pas précisé au début de l'entretien, mais nous sommes chez toi, près de Quimper, et chez toi, il y a beaucoup, beaucoup d'esthétisme. Je ne peux pas vivre sans beauté, ou ce que je pense être la beauté. Je souffre physiquement, mais c'est une vraie souffrance physique d'être dans des environnements que je ne trouve pas beaux. Est-ce que c'est les craintes verdure qui nous entourent ? Je ne sais pas l'expliquer. C'est comme un oxygène pour moi. Si ce n'est pas beau, je souffre. Et si c'est beau, il y a quelque chose comme une joie qui monte. C'est complètement sensoriel, ça ne se réfléchit pas. Mais j'ai besoin de beauté. Je te propose de poursuivre l'entretien avec un focus sur un second livre intitulé « Continuons à penser du mal des autres » ou « Comment utiliser positivement nos jugements intérieurs » édité par Erol et sorti en mars 2020. Alors pourquoi avoir écrit ce livre, Marie-Agnès ? Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que c'est effectivement le prolongement de mon travail sur accompagner les personnes à prendre vraiment compte de leurs propres différences. Et comment on peut aider dans les relations qui sont pourries, littéralement pourries, par le fait qu'on projette sur l'autre les contenus qu'on n'a pas réussi à harmoniser à l'intérieur de soi. Pour moi, ce livre, c'est vraiment une espèce d'envie d'apporter ma petite graine à l'ouverture de conscience, à la fois individuelle et collective. Alors, pour l'avoir lu attentivement, je trouve que c'est aussi un guide de déculpabilisation de tous les jugements, de toutes les projections que je peux faire sur les autres. Et je suis très, très doué à faire ça. T'es pas le seul ! Ça permet aussi, me semble-t-il, d'avoir une sorte de mode opératoire pour conscientiser l'importance de ces projections et aussi s'enrichir pour en comprendre le sens sous-jacent, le sens caché. Oui, alors ce que tu dis, c'est très important sur l'idée de la culpabilisation. La morale, c'est une chose tout à fait géniale, je ne vais pas réprouver la morale. Mais la morale a tendance à nous dire, il faut faire ça, et si tu ne fais pas ça, c'est mal. C'est un peu manichéen. C'est un peu manichéen. Toute notre culture judéo-chrétienne a quand même laissé ce type de traces. C'est ce que je disais tout à l'heure, la personne qu'on coache, il faut d'abord lui amener des ressources positives. Donc si la personne qui est face à nous, on commence par lui dire, « mais ce n'est pas bien ce que tu fais », on ne construit rien sur la culpabilité. Et on le voit bien dans nos accompagnements, il y a des gens qui sont complètement, mais presque anéantis par une culpabilité permanente. Donc ça, il faut arrêter ce truc-là. Donc j'ai fait le jeu de mots assez drôle de dire, écoutez, les humains, puisqu'on a une capacité de réflexion et de jugement, on est des êtres de jugement. Partons de là. Alors là aussi, tiens, un petit clin d'œil au coaching, il n'y a rien à faire en coaching que de partir sur ce que l'autre amène. Quel que soit ce que l'autre amène, c'est le départ. L'autre, c'est le client. L'autre, c'est le client, oui. Le client, le coaché, tu l'appelles comme tu veux. Bon, donc on part sans aucun, nous, jugement a priori sur ce qui se passe chez l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les humains ? C'est que tous les humains ont une grande capacité de jugement. Eh bien, travaillons-la, puisqu'elle existe. Qu'est-ce qu'on fait avec cette capacité de jugement ? On l'apprend, on la travaille. C'est pour ça que continuons à penser. Alors attention, continuons à penser du mal des autres, ce n'est pas continuons à dire du mal des autres. Donc si je pense du mal des autres, c'est normal. Oui, du moment que j'aurai trop fléchi. Absolument. Du moment que je le garde pour moi. Absolument. Penser, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Plutôt que de se dire, je ne devrais pas dire que ma voisine, c'est une grosse moche. Si je pense que ma voisine, c'est une grosse moche, qu'est-ce que je peux en faire ? C'est ça l'idée du livre. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, chez moi. Alors peut-être faire un petit peu de sémantique pour être sûr que les auditeurs comprennent. Qu'est-ce qu'un jugement négatif ? Je pense qu'ils vont comprendre. Tes auditeurs sont assez futés. Mais dans le doute, je te propose d'expliciter. Tu l'as dit à l'instant, c'est avoir une perception négative de son voisin, de sa voisine ou d'un parent, d'un proche. Il y a deux sortes de jugements. Je te regarde et je dis, mais vraiment, tu es très bien habillé. Ça, c'est un jugement positif. Et puis je te regarde et je dis, il est vraiment habillé comme un sagouin. Ça, c'est un jugement négatif. Voilà, donc le jugement positif, c'est le regard qu'on porte sur l'autre en positif et l'inverse, le regard qu'on porte sur l'autre qui est du dénigrement. Voilà, c'est ça le jugement négatif. Alors c'est très intéressant d'avoir pris cet exemple avec les deux opposés parce que ça met en exergue quand même la subjectivité de cette perception. Pas complètement. Voir l'arbitraire. Complètement. Le pull que tu portes, d'aucuns le trouveront merveilleux et qu'il te va très bien. D'autres personnes diront qu'il est très, très moche et qu'il te va très mal. C'est ça qui est intéressant. C'est le même pull et le même homme qui est dedans. Et alors du coup, la question qui suit. Évidemment, c'est candide mon questionnement. Je ne veux pas te raconter le livre, c'est toi qui l'as écrit, ça serait quand même un peu tordu. En quoi un jugement négatif peut-il constituer un trésor pour celui qui en est l'auteur ? Je vais quand même t'expliquer ce que tu sais par cœur. Alors attention, nuançons. Le jugement immédiat. Si effectivement, j'ai passé six mois avec une personne dans l'entreprise et qu'il s'avère que cette personne, elle ne répond pas à ce qu'on lui a demandé de faire, je finis par juger cette personne incompétente. Oui, mais là, c'est corroboré sur des faits multiples, etc., étayés par différentes situations. C'est étayé. Bon, bref, il ne s'agit pas du tout de ce jugement-là. Il s'agit du jugement immédiat de quelqu'un qu'en général, je ne connais pas ou je connais mal et sur lequel je projette immédiatement quelque chose de négatif. Il s'agit de ce jugement-là. Et alors ce jugement-là, si effectivement, il me sort comme un boulet de canon dans ma tête, sans que je connaisse forcément la personne, ça a effectivement plus de lien avec moi qu'avec lui. Oui, pourquoi moi, je trouve qu'il est moche et l'autre trouve qu'il est magnifique ? Le gars, il n'y est pour rien. Donc, ça vient bien de moi. Donc, le trésor, c'est qu'est-ce que je fais de mes propres jugements négatifs ? Il est là, le trésor, parce que ça parle de moi. Et qu'est-ce que ça dit de moi ? Elle est là, l'astuce. Ça dit de moi quelque chose que j'ai pris chez moi et que j'ai diabolisé chez l'autre. Et pourquoi je l'ai diabolisé ? Pour que ce que j'ai choisi moi, qui est vraisemblablement l'inverse, reste au pouvoir dans ma galaxie comportementale. Alors du coup, qu'est-ce que ces projections négatives disent de moi au fond ? Qu'est-ce que je vois chez l'autre que je ne veux pas voir chez moi ? Ça pourrait être aussi ça, la question, finalement. C'est complètement ça. Alors, on va reprendre la projection positive. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de cette fille ou de ce garçon, on s'en fout, peu importe. Parce qu'il représente des qualités, je vois des qualités extraordinaires. Si je les vois chez lui ou chez elle, ça brille. Ah, il a quelque chose que je n'ai pas. Donc, comment on travaille le jugement positif ? Mais finalement, est-ce que moi, je n'aurais pas aussi un peu de ces qualités-là que je n'ose pas reconnaître chez moi, que je vois briller chez l'autre, alors que je l'ai chez moi ? Qu'est-ce que cet homme est beau, mais qu'est-ce que cette femme est belle ? Oh ! Parce que tu crois que tu es moche, toi ? Finalement, je serais peut-être belle aussi et je n'oserais pas me l'avouer. Qu'est-ce que cet homme est intelligent ? Qu'est-ce que cette femme est intelligente ? Ah bon ? Parce que peut-être que moi, je serais stupide ? Positif. Donc ça, ça dit en sous-jacent que je ne suis capable de voir des qualités chez l'autre que si et seulement si, j'ai les mêmes, même de manière embryonnaire, chez moi. Absolument. De manière embryonnaire ou complètement reniée ? Complètement cachée, mis de côté. C'est la fameuse ombre de Jung, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis de côté pour survivre ? Et donc, je l'ai mis bien, bien derrière et l'autre me le montre si j'allais le chercher. Ça, c'est le plus facile. Donc, ça voudrait dire, quand tu es capable de reconnaître une grande qualité artistique chez ta fille, que probablement tu as une dimension artistique que tu n'as pas pu développer ? Mais c'est totalement évident. C'est-à-dire que j'ai étouffé l'artiste en moi. Pour me sortir du pétrin, encore une fois, j'ai totalement étouffé mon artiste. Et qu'est-ce qu'il fait l'artiste ? Il se venge. C'est évident, tu as parfaitement raison. J'ai étouffé l'artiste en moi. Alors bon, en écrivant un peu, ça me fait du bien. Exactement. C'est assez facile comme exemple, ce sont les projections positives. Donc, c'est très laudatif, c'est très agréable de se dire « Ah, mais je vois plein de qualités chez mes collègues, donc j'ai ces qualités un peu beaucoup passionnément chez moi ». Qu'est-ce qui se passe en cas de projection négative, voire franchement négative sur les autres ? Alors, je vais te donner un exemple. Je vais prendre un exemple personnel, c'est quand même plus facile. Alors moi, je passe mon temps à juger les gens, rassure-toi. Moi aussi. On est des humains, on est des humains complètement normaux. Il y a un jugement immédiatement qui arrive dans ma tête et je ne supporte pas. C'est l'idée d'ailleurs, c'est un exercice que je fais systématiquement en coaching. Je ne supporte pas les imbéciles. Je ne supporte pas les gens qui ne vont pas vite dans leur tête. Je ne supporte pas les idiots. Je ne supporte pas les mous d'esprit. Les mous, hein ? Bon, voilà. Ah tiens, c'est intéressant. Pourquoi tu ne supportes pas les imbéciles ? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, comment on travaille avec ça ? Donc, c'est la projection diabolisée de quelque chose. Donc, je diaboliserai l'imbécilité ? Ok. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça sait faire ? Un imbécile. Qu'est-ce que ça sait faire ? Quelqu'un qui ne réfléchit pas. Qu'est-ce que ça sait faire ? Quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre. Eh bien, ce que ça sait faire, ces gens-là, c'est qu'ils se laissent couler dans la vie, qui donnent la priorité à la sensation, à l'instant, à la non-explication, à la vie qui coule. Eh bien ça, mon cher David, je ne sais pas encore très bien faire. L'exemple, il est parfait parce que ça montre bien qu'au fond, la diabolisation permet de cacher une forme de jalousie. Exactement. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire ? C'est très personnel. Je te disais, quand j'étais toute petite, j'avais une boulimie de comprendre. Je crois qu'entre autres, je me suis bien adapté en essayant de tout comprendre. Donc, je me rappelle mon père qui disait « obéis ». Je disais « papa, tu veux que je fasse ça ? Explique-moi pourquoi. Tu n'as pas besoin de comprendre, obéis ». C'était terrible. Moi, depuis que je suis petite, c'est pour ça que j'ai fait de la psychologie aussi, je veux comprendre. C'est un comportement adaptatif. Comprendre, comprendre, comprendre. Qui c'est qui comprend ? C'est les gens intelligents. Donc, j'admire les gens intelligents. Absolument. Mais je les monte au pinacle et je déteste les imbéciles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des dons si tu faisais un peu autre chose que d'essayer de comprendre. Et l'inverse de comprendre, c'est sentir. Alors ça, je peux te dire que c'est le boulot d'une vie. J'arrive enfin à mon âge canonique à avoir à peu près équilibré le sentir. Et c'est pour ça que ça me fout en boule. Alors, j'ai eu beau travailler le sentir, relativement bien intégré aujourd'hui, je reste quand même dans la dynamique du jugement positif sur les intelligents et négatif sur ce que je traite d'imbécile. Alors, peut-être, expliquons aux auditeurs. Enfin, s'ils veulent toute l'explication, ils achèteront et ils liront le livre, évidemment. Ils auront bien raison. Mais alors, comment transformer concrètement Marie-Agnès, mes jugements négatifs pour en faire des pistes de progrès ? C'est en fait très simple. On prend le jugement négatif et on fait ce que j'appelle retourner la robe du juge. Premier retournement, d'abord, ça me parle à moi avant de parler de l'autre. OK, premier retournement. C'est-à-dire se questionner en quoi ça parle de moi ce jugement, c'est ça ? Voilà, c'est le premier retournement. C'est-à-dire qu'il part de moi à l'autre et le premier retournement, c'est je me le ramène à moi. Donc, je ramène le jugement négatif que je porte sur l'autre, je le ramène à moi. Les fameux imbéciles. Deuxième temps, on prend le négatif et on le retourne pour trouver le positif. Alors, c'est là que dans les exercices de coaching, on se marre cinq minutes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien chez un imbécile ? Rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien chez un mou ? Rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien chez un lâche ? Rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif chez un malhonnête ? Rien. A priori. A priori. Donc là, il y a un petit moment, arrêt sur image, un petit flottement. Limite blocage, je pense. Et de blocage, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas me dire que les gens qui volent, c'est bien. Évidemment, je ne vais pas leur dire. Les gens qui sont agressifs, c'est bien, certainement pas. On prend le négatif et on le retourne. Et la phrase clé, c'est qu'est-ce que savent bien faire ces gens-là ? Avec ce comportement spécifique. Voilà. Qu'est-ce que derrière cette exagération, cette amplification d'un comportement, quelle est la graine de positif qu'il y a dedans ? Il y a toujours une graine positive. Toujours une graine positive, puisque ces gens-là, ils se sont adaptés avec ça. Donc, c'est forcément positif, puisque ça leur a permis de vivre. J'avais fait un glossaire énorme. Détestation est en face de ce que ça voulait dire. Donc, tous les comportements et la graine positive qui était intrinsèque. Exact. Tous les comportements négatifs qu'on peut juger, la graine positive qu'il y a dedans. C'est Hérole qui a coupé ? Ils ont coupé. Je regrette. En fait, ils n'ont pas complètement coupé. Ils ont fait un lien avec un espèce de machin, mais je pense que personne n'y va jamais. Ah, tu veux dire un site en ligne ? Oui, il y avait un site où il y avait le glossaire. Cela dit, le travail, on peut se le faire tout seul, parce que c'est rigolo. Oui, mais ça aide d'avoir le glossaire pour être sûr de ne pas se planter sur la graine. Exact. Il y a peut-être le risque de se retrouver avec une graine négative. Si on se retrouve avec une graine négative, il faut continuer l'exercice. Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on trouve la graine positive. Alors, si tu veux bien, on va prendre quelques exemples. Le malhonnête, qu'est-ce qu'il sait bien faire ? Ah, je vais vous poser la question, cher ami. Qu'est-ce que ça sait bien faire à malhonnête, à votre avis ? Profiter de la situation. Parfaitement. Profiter de la situation. Pragmatique. Exactement. Donc, quand tu dis malhonnête, c'est négatif. Quand tu dis profiter de la situation, c'est positif. Le menteur. Ah, le menteur. S'arrange avec la réalité ? Il se défend. Il se protège. C'est-à-dire exactement, il arrange la vérité pour se protéger. Un menteur, c'est quelqu'un qui a peur. On ne ment pas quand on n'a pas peur. Quand on a peur, on ment. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, et ça nous arrive tous les jours, quelqu'un qui se sent en vulnérabilité et qui modifie la réalité pour ne pas être encore plus atteint par les autres. Donc, c'est assez positif. Je me protège. Dis-moi ce que tu détestes chez les gens. En fait, on a un peu les mêmes détestations. Bienvenue au club. Non, mais oui, les truffes. Les gens qui ne semblent pas du tout dans la réflexivité, qui semblent vraiment bruts de décoffrage, ça me fatigue un peu. Par exemple, on dirait la lâcheté. La lâcheté, ils savent bien se protéger puisqu'ils vont fuir tous les dangers. Absolument, ils vont bien se protéger. Sur le haut des barricades, ils ne vont pas arriver en ouvrant les bras. Ils sont un peu malins, ils ne vont pas y aller. Enfin, en temps de guerre, c'est un peu embêtant à l'âge quand même. On est dans un autre cas. On est dans un autre cas, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire l'apologie des lâches. Non, non, bien sûr, mais je faisais un pied de némis. En effet. Mais même en temps de guerre, si tu veux, quels sont les risques intelligents, d'ailleurs, on l'a vu, des espèces de combattants à la tête d'un bataillon qui emmènent tout le bataillon à la mort parce qu'ils font leur espèce de cacou. Le va-t'en-guerre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là aussi, il y a un moment, quel risque je prends à titre individuel en faisant le va-t'en-guerre et quel risque je fais prendre à mon équipe ? Et donc, il vaut peut-être mieux un peu trouver le côté positif de là, l'acheter et je sauve mes gars. Peut-être prendre des cas un peu extrêmes. Le traître, qu'est-ce qu'il a de positif, le traître ? Ah, le traître. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que ça fait, un traître ? Ça passe de l'autre côté ? Ça change de camp en fonction de l'évolution, quoi. Absolument. Voilà. Un traître, ça change de camp. Ça retourne sa veste en fonction de ce qui semble le plus pertinent à un moment, quoi. Donc, ça veut dire, ce que c'est bien faire un traître, c'est ce que je pensais hier. Demain, je vais penser autre chose. C'est-à-dire, c'est une extraordinaire adaptabilité. Alors que la traîtrise, c'est un truc abominable. Je pensais blanc hier. Eh bien, demain, je penserais noir. Parce que c'est adaptable. C'est vrai que de ce côté-là, ça gratte un peu. Tout ce qui est félonie, déloyauté, c'est quand même compliqué. C'est terrible. C'est pour ça que cet exercice est magnifique, mais pas simple. Comment trouver quelque chose de bien derrière la traîtrise ? Mais non, je ne veux surtout pas. Alors, je vais te raconter un truc. Je fais des fois cet exercice en groupe. Et j'étais avec un groupe. Et je dis, ben voilà, on va faire ensemble la détestation du groupe. Il y a une fille qui s'est levée. Elle dit, mais madame, non, vous n'avez pas le droit d'obliger les gens à dire ce qu'ils n'aiment pas. Vous les emmenez dans la haine. Et elle a quitté le groupe. Elle, elle avait l'amour, 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 l'amour en flash. Mais c'est magnifique d'avoir que l'amour en flash. Mais ça veut dire que ce n'est absolument pas lucide de la réalité de ce que vivent les humains. Oui. Alors, en l'occurrence, elle était aussi dans une sorte d'intransigeance. Ben complètement. Alors, elle, elle avait mis effectivement en frontal sa persona, c'était j'aime tout le monde. Ah bon, elle va y croire longtemps, là, ça ? Donc ça, c'est le deuxième processus de retournement. Donc, il y a d'abord le retournement de ce que tu appelles la robe du juge. Donc, c'est le jugement lui-même. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Oui. Et ensuite, le retournement de qu'est-ce qui est positif, au fond, dans ce que je déteste le plus. Absolument. On peut imaginer que sous la robe du juge, la doublure, elle a des petites fleurs de couleur. Et c'est chouette. Et alors, la troisième manière de travailler, de triturer finalement cette détestation, quelle est-elle ? Là, il y a un exercice très intéressant que je fais systématiquement en coaching, que j'appelle le chemin de développement. On va reprendre notre exemple, puisqu'on partage la même chose. À la personne en face, vous me dites ce que vous détestez le plus. Donc, la personne va dire, je déteste les gens qui sont idiots. On fait un espèce de tableau à quatre cases. En haut à gauche, les détestations. Je déteste les imbéciles. Donc, si vous détestez les imbéciles, ça veut dire que votre système de valeurs ou la façon dont vous voulez vous comportez vous, c'est l'inverse. Si je déteste les imbéciles, moi, ma valeur, c'est l'intelligence. Et j'essaye effectivement de me montrer intelligente, de réfléchir. Très bien. Donc, on a à gauche la détestation, à droite le modèle. Et là, arrêt sur image, quand ils ont fait ça sur six ou sept adjectifs, je leur dis bravo. À droite, il y a votre système de valeurs. L'intelligence, la loyauté, le courage, le dynamisme. Enfin, rien à dire, c'est magnifique. Maintenant, on va faire un exercice complémentaire. C'est-à-dire que votre inconscient, il a envie que vous soyez en permanence, intelligent, loyal, courageux, etc. Et pour que vous soyez ça, qu'est-ce qu'il fait le bougre ? Il vous fait intensifier la machine. Alors, on fait faire en dessous la case à droite du modèle. De l'idéal, oui. De l'idéal. On fait faire son excès. Et là aussi, je t'assure qu'en coaching, il y a arrêt sur image. Quelqu'un qui voudrait tout le temps, tout le temps, tout le temps être intelligent, il pourrait passer pour quoi ? Auprès, par exemple, de ses collaborateurs. Arrogant, prétentieux peut-être ? Parfait. Arrogant. On fait ça à chaque fois. Et là, non, je veux seulement être intelligent. Et on peut me voir comme arrogant. Je veux seulement être loyal. On peut me voir comme jugeant en permanence ce qui s'écarte de la loi. On peut me voir comme courageux. Et on me voit comme va-t'en-guerre. Alors là, les managers, ils sont mais scotchés. Moi, je veux seulement être ça. Et je peux être perçu comme ça. C'est pas possible. Ok ? On retourne à la case de gauche. Et on retourne la fameuse détestation. Donc, on va retrouver l'intelligent. Et on va mettre, par exemple, sentir. Par exemple, le positif derrière l'imbécile, c'est celui qui lâche prise. Alors ça, c'est les mots de la personne qui sont importants. C'est pas les mots que nous, on donne. Donc, on dit, par exemple, qu'est-ce que tu préférerais ? Le positif de l'imbécile, c'est quoi ? Il peut être très spontané, par exemple. Spontané ? Oui. La spontanéité, merveilleux. Après, on fait ça pour tout. Et donc, on se dit, voilà, j'ai deux alternatives. Ou je suis dans la dualité extrême. Pour ne pas passer pour un imbécile, je passe pour un intransigeant. Ou je suis un imbécile. Ou je suis un arrogant. J'ai envie de choisir ni l'un ni l'autre. Par contre, si je prends l'autre diagonale, c'est pas forcément facile à faire à l'oral, on peut l'imaginer. L'autre diagonale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, non seulement j'ai le droit d'être intelligent, et en même temps, de me laisser aller à sentir. Ou à être spontané. Ou à être spontané, merci. Donc, cette diagonale-là, c'est la diagonale du « et ». Et c'est la diagonale du chemin de développement. C'est-à-dire, je dois faire autant de comportements pour être intelligent que de comportements pour être spontané. Et si je suis en même temps intelligent et spontané, je me développe et je deviens ce que Jung appelle un individu. Donc ça, c'est la piste de progrès. C'est le chemin de développement, comme tu l'appelles. C'est le fameux chemin de développement. Et en coaching, c'est génial. Comment est-ce que je vais travailler pour être plus spontané ? Comment est-ce que je vais travailler pour être plus, 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 plus ? Ce qui est effectivement le positif de mes détestations. Et le chemin de développement, il est là. Oui, mais c'est très clair. Alors, vraiment lisez le livre, parce que pour le coup, le livre, il y a plein d'exemples et c'est vraiment une délectation à lire. Question préalable. Est-ce que ça marche, les jugements négatifs, sur moi-même ? Évidemment. Alors, c'est vraiment la vision négative de moi. C'est ce qu'on appelle en dialogue intérieur, le critique intérieur. Et le critique intérieur, il a pris toutes les injonctions parentales, les injonctions sociétales, il les a multipliées par dix. Et je les ai à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle des introjections. C'est ce qu'on appelle les introjections. Donc, à l'intérieur, je suis pas assez courageuse, pas assez intelligente, bien évidemment, pas assez loyale, pas assez droite, pas assez... Ou trop ceci ou trop cela. Pas assez ou trop, dans les deux sens. Bon, je suis trop bête ou pas assez intelligente, tu le fais à la sauce que tu veux. Et donc, on est bourré, chargé comme des mules, avec ces critiques intérieures. Et avant que j'aie bougé, mon critique intérieure, qui n'a qu'un objectif, c'est de me permettre de m'adapter à la vie, il en fait plus que papa, maman réunis, que le curé ou le rabbin du coin. Tu vois, j'ai rien contre ces nobles personnages. Mais effectivement, je m'attribue à moi-même bien plus fort que ce qu'on a essayé de me donner. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, et donc ça veut dire que les auditeurs et les auditrices qui pourraient avoir des jugements négatifs envers eux-mêmes ou envers elles-mêmes, peuvent faire le même travail. Complètement. Si je me juge pas assez courageuse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, je ne veux pas reconnaître que quelque part, je suis courageuse. Bien évidemment, il faut travailler. Alors ça, c'est énorme, c'est énorme comme boulot. Parce que ça nous colle à la peau, le propre jugement négatif qu'on a. Et alors, c'est curieux, parce que ce critique intérieur, on le voit bien en dialogue intérieur, quelque part, il ne veut que notre bien. Mais voulant notre bien, eh ben, c'est notre mal qui arrive. Il peut être amené à nous scléroser. Mais est-ce que c'est possible de le faire en auto-coaching, si je puis dire, ce travail de retournement, de questionnement, de challenge, de ces jugements négatifs envers moi-même, ou vaut-il mieux le faire avec un ou une professionnelle de l'accompagnement ? On peut le faire tout seul, mais je dirais que c'est plus rapide et plus efficace de le faire avec quelqu'un en face. Parce que tout seul, on ne voit pas tout. Freud disait avec beaucoup d'humour, « Je ne peux pas me mettre sur le balcon pour me regarder passer dans la rue. » Pas encore. Ça viendra avec la technologie. Techniquement, un jour, un hologramme pourra peut-être permettre de faire ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des jugements qui sont genrés ? Hé hé, bonne question. Mais essentiellement, il y a des jugements genrés. Est-ce que les femmes que tu as accompagnées avaient plus tendance à avoir des jugements négatifs de tel ordre et les hommes de tel ordre ? Moi, spontanément, je me dis, du côté masculin, peut-être des jugements sur la puissance, sur la virilité, l'attrait aux yeux des femmes, etc. Les hommes ont besoin de se sentir puissants. C'est marrant parce que ça fonctionne presque à l'inverse. Les hommes ont besoin de se sentir puissants et c'est important qu'ils se sentent puissants. Les femmes ne se donnent pas le droit à la puissance. Les femmes, d'emblée, c'est complètement culturel. Les femmes, d'emblée, ne se donnent pas le droit à la puissance ou alors elles se donnent le droit à une espèce de surpuissance factice. Donc, tu vois, on est très genré, là. On a envie de dire aux hommes « Attendez, vous avez le droit de lâcher un peu les armes, là, les gars. Vraiment, non. Vraiment, ce n'est pas la peine d'en faire tant. » Donc, le repos du guerrier est possible ? Le repos du guerrier, c'est tendancieux. Le repos du guerrier, en général. Bon, bref, trois petits points de suspension. Donc, de faire comprendre aux hommes que l'amplification de ce qu'on attend d'eux est nuisible à leur épanouissement et de faire comprendre aux femmes que le rabaissement que la société leur a inculqué est nuisible à leur épanouissement. Et c'est clair que 99% des femmes ont ce sentiment intérieur de manque de puissance ou de non-droit à la puissance. Comme si la puissance des femmes contrariait leur nature de femme et le lâcher-prise des mecs sur la puissance contrariait leur virilité. Autre question, est-ce que les jugements ont une classe sociale ? C'est-à-dire, concrètement, est-ce que les riches versus ceux qui, peut-être, ont des revenus plus modestes ont des jugements types ? En coaching, je côtoie toujours la même classe sociale. Donc, je n'ai pas beaucoup de diversification. Dans mon activité de thérapeute, aujourd'hui, j'ai la chance, j'allais dire, de rencontrer des gens qui sont tellement différents du public qu'on peut rencontrer en coaching. Je dirais que c'est la même chose avec pas tout à fait la même amplification. Je ne vois pas tellement de différence. Il y a un degré d'exigence plus fort selon la classe sociale ? Oui. Tu peux donner des exemples ? Qui n'ont valeur que d'exemple, mais c'est intéressant. Oui. Je pense que les classes sociales cultivées sont un amplificateur. Alors, je dirais que c'est un amplificateur subtil. Les classes sociales moins privilégiées économiquement, ça ne se manifeste pas de la même manière et ce n'est pas le même niveau d'amplification. C'est intéressant ta question ? Il faut que je réfléchisse plus avant. Pour moi, il n'y a pas tellement de différence que ça parce que les humains restent des humains. Alors, plus fondamentalement, Marie-Agnès, à quoi sert cette gymnastique intellectuelle, cette gymnastique de la pensée et du regard apporté finalement sur ces jugements ? A quoi ça sert ? Oui. Ça sert à se développer. Ça sert à... La réponse, je la connais. Ça sert à arrêter de vivre avec la moitié de soi. Ça sert à aller chercher ce qu'on a mis dans l'ombre, à aller chercher des ressources qui n'ont été pas exploitées, qui ont été cachées. Je ne veux pas personnellement ne vivre qu'avec ce que je me suis collé ou ce qu'on m'a collé comme attribut féminin. Non, je ne veux pas, c'est que la moitié de moi. Et pour moi, les humains, ils sont coupés en deux. La société les coupe en deux, alors dans le sens que tu veux. Et tout ça, ça a pour moi, encore une fois, l'ouverture de la conscience. L'ouverture de la conscience et puis c'est urgent aujourd'hui. À force d'être des êtres unilatéraux, on se tape sur la figure, on fait des choses abominables. Il y a urgence, il faut se dépêcher de devenir entier. Mais est-ce que ce n'est pas aussi finalement une invitation à accueillir tout ce qui émane de sa pensée mais avec justement un prisme pragmatique de je vais pouvoir utiliser maintenant les projections que je fais à tout vent et m'en servir pour mieux me connaître, mieux me comprendre et aussi mieux progresser ? Oui. Alors là, 5 sur 5, David. Si je commence à accepter tout ce qui vient de moi, quoi que ce soit, quelles que soient mes pensées, je les accepte, je les prends comme telles. Si on était tous capables de faire ça, on serait capable d'accepter la pensée des autres. Ce que dit Jung est merveilleux, il dit, il suffit de traverser. Si je suis en train de me dire je suis horriblement en colère, je suis furieuse, je trouve ça injuste, je traverse ma colère. Traversant ma colère, qu'est-ce que je fais ? Je laisse la place à l'autre qui arrive. L'autre, c'est quoi ? C'est l'apaisement. Et si je sais jouer entre apaisement, colère, sans rien faire de plus que de sentir ma colère, de sentir mon apaisement, j'ai ce mouvement, tu sais, de l'hémiscate qui arrive, qu'est-ce qui se passe ? Ça monte, ça monte, ça monte et ça passe au niveau du dessus et c'est transcendé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On appuie tous sur un côté. Oh, vous êtes tous des gros méchants, soyez culpabilisés, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait ? Acceptons, prenons ce que nous pensons comme c'est, sans aucun jugement. plus facile à dire qu'à faire. Comment tu utilises concrètement cette approche dans tes accompagnements ? Est-ce que tu l'utilises tant avec les managers qu'avec les collaborateurs ? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux enseigner aussi à des collectifs ? Bien sûr. Moi, c'est systématique. C'est-à-dire que cet exercice du chemin de développement, c'est presque systématique. Pratiquement la deuxième séance ou la troisième séance, on fait cet exercice parce qu'on se donne une perspective. Alors, il y a les objectifs du coaching, mais en général, c'est très rigolo. Les objectifs du coaching correspondent exactement au chemin de développement. Je vais te raconter une petite histoire. C'était tellement rigolo. Réunion tripartite entre la DRH, le manager en question qui était un directeur financier. Donc le manager, le coaché, le client. Le coaché, le futur coaché. Et le DRH explique, alors un DRH assez subtil qui explique la personne en question. Oui, tu comprends, tu es un excellent manager, mais des fois, c'est un petit peu rude. Tes collaborateurs, ils aimeraient... Et alors l'autre arrête, il dit, bon, j'ai compris, tu veux que je mette des guirlandes partout. C'était génial. Donc, comment ça a été repris ? Il faut que je mette des guirlandes. Parce que pour cette personne-là, projection complète, diabolisation, le fait effectivement d'être un peu plus rond dans ses relations, c'était mettre des boules de Noël, des guirlandes et des scintillements. Sur le chemin de développement, on a pris... Qu'est-ce que ça veut dire mettre des guirlandes ? Tu vois ? Et on a déroulé tout le chemin. Et je trouvais ça tellement drôle. Il a éclaté de rire, le DRH. Alors justement, déroulons pour bien faire comprendre l'exemple peut-être jusqu'au bout. Alors... Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui mettre des guirlandes ? Alors voilà. Mettre des guirlandes, c'est quoi ? C'est perdre du temps. Perdre du temps à ce qui n'est pas essentiel. Perdre du temps à ce qui n'est pas attendu opérationnellement. C'est perdre du temps. Je déteste les gens qui perdent leur temps. Je déteste perdre mon temps. Lui, il avait l'air très orienté résultat. Complètement. Alors, un... extrêmement opérationnel. Vraiment parfait. Mais il avait tout mis dans l'opérationnel parce que c'était son... Son système de valeur, c'était l'opérationnel. Bon, de l'autre côté, c'est quoi ? Le relationnel. Le relationnel. Et là, le relationnel, il n'y avait rien. Soit vous êtes au service de l'atteinte de l'objectif, soit vous n'existez pas. Exactement. Donc, si tu veux... Alors, on est bien là dans la dynamique des fonctions de Jung. Tu as le côté feeling et le côté thinking. Lui, il était thinking à fond. On est là, l'objectif, l'objectif. Le mec, on s'en fout. Alors, le derrière, je dis, attends, ça serait bien quand même. Enfin, je ne sais pas. Et donc, tout le boulot, ça a été bravo d'être sur l'objectif. Bravo d'être dans l'opérationnel, dans le résultat. Bravo. Mais vous avez le droit aussi et en même temps d'être dans le relationnel. Et si on est dans le relationnel, ce n'est pas mettre des guirlandes. Oui, clair. Et la Russie ? Oui, c'était trop mignon. Et donc, son chemin de développement à lui, c'était quoi ? C'était de rassembler de ralentir, de prendre le temps, c'était... De voir autre chose que l'opérationnel. Et ça, ça a été merveilleux de voir qu'en prenant le temps de regarder l'autre, non pas comme une machine à produire du résultat, mais comme un être humain avec des affects, ça a augmenté l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il devenait de plus en plus performant. Et oui. Donc, ça servait son objectif initial alors qu'a priori, selon son propre jugement, ça le desservait. Absolument. C'est-à-dire que si tu fais en même temps de l'opérationnel et du relationnel, tu grandis tes résultats. Donc, il devait être très content à la fin. Est-ce que tu veux redire un mot sur ce livre avant de passer à la suite ? Alors, on n'a pas du tout parlé dans ce livre. D'ailleurs, le focus est mis sur tout ce qui est jugement. Le focus n'est pas mis sur la spirale dynamique de Claire Graves, qui est un modèle socio-psychologique extrêmement intéressant. Mais on n'a pas forcément le temps d'en parler là. Oui. Je craignais en l'évoquant que ça nous prenne un temps significatif. Et il y a encore des choses à évoquer. Donc, c'est un choix. C'est un choix éditorial. C'est très bien. Donc, on va le laisser à la curiosité. Oui, c'est ça. Les auditeurs, auditrices pourront apprécier ce livre. Moi, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que les explications pour faire le travail de réflexion et de remise en question des jugements, des projections est très bien fait. C'est très explicite, très clair. Il y a des exemples et ça permet vraiment de faire ce travail intelligemment, efficacement. Merci du compliment. Alors, passons à Marie-Agnès, à présent, si tu veux bien, à un jeu consistant pour toi à tirer au sort quelques petits papiers sur lesquels il y a des numéros inscrits et qui correspondent à des questions que tu n'as pas eues à l'avance. Alors, certaines questions te concernent spécifiquement et d'autres pas du tout. Elles sont assez génériques sur le métier du coaching. Si tu veux y répondre, tu y réponds. Sinon, suivant. D'accord. À toi. Tu veux bien tirer un premier petit papier ? Premier petit papier. Alors, sur le petit papier, il y a 18. Quels conseils donnerais-tu aux coachs juniors qui démarrent leur activité ? Deux conseils. Un conseil pour eux. Ou pour elles. Pour elles. Donc, de travailler leur posture. Est-ce que tu peux être explicite ? Posture de coach, tu veux dire, ou posture physique ? Ou les deux ? Plutôt posture de coach que posture physique. Je pense que là, ils ont compris qu'effectivement, c'était difficile de recevoir le gars avec les pieds sur le bureau ou la fille avec les pieds sur le bureau. Non, mais c'est intéressant, la posture physique. Qu'est-ce que je donne à voir de mon corps ? Et est-ce que ça va dans le fil de ce que je pense être la séance de coaching ou pas ? Premier non. Posture physique. Alors, il y a une autre posture, c'est effectivement toute la posture du coach. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et le conseil que je donnerais, c'est d'arriver à faire le vide en soi pour que tous nos référentiels, tout ce qu'on a appris, toutes nos méthodes, elles soient à l'arrière du cerveau. C'est important qu'elles soient là, mais qu'elles soient... Alors, chez les jeunes, c'est terrible parce que c'est devant. Que ce soit à l'arrière du cerveau et de laisser s'exprimer en face tout ce qui s'exprime parce que c'est de ça qu'on part et de s'empêcher à la première expression du coaché de lui attribuer une signification. Ou un modèle. Ou un modèle. Donc, de s'interdire absolument, alors que c'est là et que c'est nécessaire que ce soit là, de s'interdire immédiatement et trop vite d'accrocher un modèle ou une signification à l'expression du coaché. Oui, dans le langage courant, c'est ne pas mettre une étiquette directe au client. Ça peut être dit comme ça. Et ça, c'est un sacré boulot. Et je pense que c'est la première chose qu'il devrait essayer de mettre en place. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas de jugement. Je n'ai pas d'avis. J'ai peut-être une sensation physique, mais c'est tout ce que je me donnerai à voir. Est-ce que ça veut dire en sous-jacent que tu leur conseillerais de faire un travail ou de poursuivre le travail sur eux, sur elles, pour justement limiter le fait de plaquer sur son client ses propres difficultés ? Évidemment. Alors, c'est très amusant parce qu'on demande au coach d'être supervisé. on ne leur demande pas forcément d'avoir fait un travail de thérapie personnelle. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles où c'est fortement conseillé et pour certaines, c'est même demandé, exigé. Oui, absolument. On en connaît, c'était exigé. Donc, moi, je dirais, il ne s'agit pas de l'exiger. Il s'agit que chaque coach sente que c'est totalement impératif d'avoir fait un travail de thérapie personnelle approfondi. Alors après, on pourrait faire la différence entre la supervision et la thérapie personnelle. On en aura encore pour des heures. Mais bon, je pense que c'est indispensable en coaching d'avoir fait un travail sur soi approfondi. Question suivante ? Vous pouvez tirer un autre petit papier ? Est-ce que j'ai là ? J'ai 12 ! S'il y avait zéro limite, quelle qu'elle soit, tu entreprendrais quoi aujourd'hui ? Waouh ! Je crois que je ferais quelque chose d'artistique. Avec ta fille ? Pas forcément. Alors, je vais te dire, il y a vraiment zéro limite. Il y a un truc que j'adorerais, c'est savoir dessiner et peindre. Alors, j'avais des grands-pères peintres dans ma famille et je suis nullissime en dessin et en bas. Tiens, pas ! Non, tu n'es pas nullissime, tu as une grosse marge de progrès, c'est ça ? Oui ! Tu vois qu'on a du boulot ! Tu vois qu'on a du boulot ! Tu vois, je suis prise à mon propre jeu. Et alors, il y a un truc que j'adorerais faire, c'est peindre des ciels. Je trouve que le ciel, c'est quelque chose... Et voilà, si je pouvais tout recommencer, j'apprendrais à peindre et je peindrais les ciels. Mais il y aura beaucoup de bleu dans la maison. Tu veux bien tirer un autre petit papier ? 29. 29. Inversion des rôles, quelles questions aimerais-tu me poser ? Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Moi, j'adore écouter. Et en tant que coach, je trouve que c'est absolument magnifique puisque c'est quand même... C'est quand même la base. Écouter et ce qui va avec, reformuler. J'aime beaucoup reformuler, moi. J'aime beaucoup reformuler. Écouter, reformuler. Et puis, je trouve que dans certaines séances de coaching, ce n'est pas forcément dans toutes, mais parfois, il se passe des moments de grâce, quoi. Des moments hors du temps et quand le client prend conscience de quelque chose, quand un exercice réussit, ce n'est pas toujours, mais parfois, ça réussit et ça réussit bien. Et il y a une prise de conscience, il y a comme un éclair dans les yeux du client et de la cliente. Oui, c'est plaisant. Tu sais, c'est vraiment amusant parce qu'avant que tu dises ça, je pensais exactement la même chose. c'est-à-dire cet instant de grâce qui est cet instant de communication infraliminaire où on sent qu'on s'est senti, qu'on s'est compris. C'est hautement jouissif, ça. Et parfois, c'est au-delà des mots, c'est-à-dire qu'il y a une densité dans le silence et dans le regard qui vaut mille mots, quoi. Absolument. On est d'accord. Tu veux bien tirer un autre petit papier ? 24. Alors là, j'adore cette question. Le plaisir dans le coaching, c'est quoi pour toi ? Il y a ce qu'on vient d'évoquer et il y a autre chose et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je dis en rigolant, je fais un métier magnifique. On me paye pour que je me soigne. C'est-à-dire qu'avoir l'autre avancé dans son propre développement, ça me permet d'avancer dans mon propre développement. En tant que coach ? En tant que coach. Et en tant qu'humain, d'ailleurs. Voilà. En tant que coach, la problématique du client, c'est forcément la mienne, quelque part. Et quand il arrive à évoluer, je suis guéri. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même assez jouissif d'être payé pour se soigner. Moi, j'adore. Donc, c'est un grand plaisir de voir qu'on se soigne à deux. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant. Au-delà de ça, chaque progrès que nous faisons en tant qu'individus, et ça, ce n'est pas des blagues, on fait progresser le collectif. L'humanité. L'humanité. Alors bon, l'humanité, ça devient un peu... Mais tu as raison. Donc, l'ouverture des consciences individuelles, c'est forcément une ouverture de conscience collective. Même si toi, comme ici, ou moi, une petite chose, dans mon fin fond de Bretagne, le peu que je peux faire dans mon fin fond de Bretagne, je sais que ça sert au-delà. Et ça, c'est totalement un immense plaisir. Je ne sais pas s'il faut le dire aux clients qui ne devraient pas nous payer, mais qu'on devrait nous les payer. Ils vont me demander du fric ! Tu veux m'y attirer un autre petit peu ? Je rétro-sredrerai des honoraires. Trois ! J'adore cette question. As-tu déjà considéré que tu avais raté une de tes séances de coaching ? Et si oui, quelle en a été la raison ? Bien sûr. Alors, j'ai raté. Je voudrais nuancer la question. J'ai un ou deux souvenirs d'avoir vraiment raté un coaching ou des séances de coaching. J'ai aussi l'impression d'avoir raté des moments dans les séances. Et pas complètement la séance, c'est ça ? Pas complètement la séance. Alors, il y a des moments dans la séance où je dis, mais meurtre, qu'est-ce que tu viens de faire là ? Pardon, excuse-moi. Tu aurais un exemple ? Alors, d'exemple concret, je n'ai pas. Mais quand je vois dans les yeux de l'autre que ce que je viens de dire... Ça ne résonne pas. Ça ne résonne pas. Alors, c'est souvent parce qu'on parle trop vite. Ce qui est sympa dans ces moments-là, c'est que tu dis quelque chose et si le rapport avec le coaché est suffisamment harmonieux, l'autre te dit mais non, pas du tout. Donc ça, c'est s'il y a une alliance, une bonne alliance, une bonne confiance. Voilà. Donc là, il est sympa. Moi, je fais la bêtise et lui ou elle en face me dit non, ce n'est pas du tout ça. Bon, alors ça, c'est génial. Quand j'ai l'impression d'avoir dit ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas, que l'autre me renvoie tout de suite, bon, que j'insiste dans mon chemin de ce que je dis à l'autre, etc., et que ça ne prend toujours pas, là, c'est véritablement planté. Alors, il m'est quand même arrivé une seule fois que le coaching s'arrête à la demande du client. Là, je me suis retrouvé un peu mal. Ça a été un peu rude. Voilà, donc ça m'a occasionné quelques séances de supervision. Une séance de supervision. Tu te souviens pourquoi il y avait eu un plantage ? Je crois que j'étais trop dans mes méthodes, trop dans mes modèles et que l'autre n'a pas voulu rentrer. Je n'ai pas été assez attentive, mais ça a été une grande leçon. Elle n'était pas plus prête à rentrer que moi, j'étais prête à très fortement assouplir le chauve-spied. Alors, c'était au début de ma carrière, mais j'ai pris cet échec de manière très cuisante et qu'est-ce que ça m'a appris comme chose ? C'est-à-dire, tu te souviens de ce que ça t'a appris, les leçons ? C'était quoi ? Ça m'a appris ce que je conseillais aux jeunes, c'est-à-dire vos gueules les mouettes. C'est-à-dire prenez de l'autonomie par rapport au modèle pour essayer d'accueillir le client tel qu'il est à l'instant T ou il est en séance. C'est vraiment l'idée et ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais faire. C'est une chose que j'essaye d'apprendre parce que je fais beaucoup de formation de coach et de thérapeute. La moindre chose qui arrive, on l'amplifie. On la laisse arriver, on lui donne l'espace. Et je pense que l'expérience en question, j'avais attrapé une demi-mesure et j'avais fait la symphonie avec. Eh bien non, ce n'était pas le bon ton. Ou trop tôt. Exactement. Donc vraiment, c'est ça qui est vraiment fort. La plus petite, petite cellule d'expression de la personne qui est en face est à prendre sans aucune référence de modèle de rien de théorie derrière. C'est ce qu'on appelle l'époquée en gestalt. Exactement. OK. Et un vrai plantage, un grand plantage, est-ce que tu as un souvenir de quelque chose de massif ? Je n'ai pas le souvenir. Alors déjà, pour moi, c'était un très gros plantage. Celui que tu viens de partager là ? Ouais, la fille qui a voulu arrêter au bout de cinq séances, quand même, je ne me suis pas senti très très à l'aise. Pour moi, c'est vraiment un très gros plantage. Après, il y a des trucs où je suis plus ou moins contente de ce que j'ai fait, mais je ne sais pas vraiment répondre plus avant à ça. Aujourd'hui, je ne suis pas mécontente de ce que je fais. Mais du coup, ça veut dire aussi, en sous-jacent, que c'est indispensable d'être supervisé parce qu'il faut avoir un espace pour pouvoir décortiquer ce qui s'est passé en séance, notamment quand ça ne se passe pas très bien. C'est sûr. L'idée de l'échec, c'est abominable. C'est-à-dire que si on dit j'ai échoué, tout notre édifice s'écroule. Le critique intérieur dit t'as échoué et avec la supervision, on dit bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la mécanique qui s'est mise en œuvre ? Il ne s'agit pas d'échec, il s'agit d'une mécanique. Comment la mécanique a été évilée avec la bonne huile, la mauvaise huile ? Mais c'est une histoire de mécanique. Si on reste sur l'idée je me suis planté, le critique intérieur il y va avec ses coups de batte de baseball. Je vais te dire un truc qui est un peu excessif. Je crois que je suis capable d'accepter que je sois capable d'être médiocre. C'est un sacré progrès. Tu acceptes d'être imparfaite potentiellement ? Voilà, j'accepte de ne pas être parfaite. Tu vois, par rapport à la petite jeune femme, j'accepte de faire les choses du mieux que je peux faire. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal et on a le droit à la médiocrité. Au sens positif du terme, on a le droit de ne pas être génial. En tout cas, pas tout le temps. Oui, exactement. Tu veux bien tirer un autre petit papier ? Un autre petit papier. On va le chercher dessous, celui-là. Alors, il s'appelle 26. Alors, comment les coachs peuvent développer leur pratique, selon toi ? Le travail sur eux. Alors, sous quelle forme ? Thérapie ? Massage ? Sport ? C'est rigolo ce que tu dis. Je vais te parler de la façon dont moi je me soigne. J'avais prévu de le faire plus tard, mais c'est ok de le faire maintenant. Je te mets sur le grill tout de suite. Alors, comment tu prends soin de toi ? Je me soigne à trois niveaux. Par un suivi psychologique, dans lequel j'amène mon ressenti dans des séances et ma progression psychologique personnelle. Donc là, c'est avec un thérapeute ? Oui. Alors, la personne qui me suit est une thérapeute que je trouve extraordinaire. Et j'y vais à peu près une fois par mois. Donc ça, c'est un peu la révision des 30 000 kilomètres. Oui, et puis c'est systématique. Tu vois, j'y vais tous les mois. Tous les mois, j'amène des choses de différentes natures, des choses qui viennent de mon travail professionnel et des choses qui viennent de ma vie personnelle. Alors là, ça, c'est indispensable, indispensable, indispensable. Celui qui se passe de ça, à mon avis, c'est vraiment dommage. Celui ou celle qui se passe de ça. Enfin, c'est dommage et ça peut être dangereux aussi pour ses clients. Et ça peut être extrêmement dangereux. La pratique personnelle. Je reviendrai à ta question parce qu'il y a aussi autre chose derrière. La pratique personnelle. Donc, le travail sur soi. Un, moi, j'ai un travail psychologique sur moi. Je fais un travail corporel sur moi. Et c'est rigolo parce que je parle de posture et je vais tous les mois faire une séance de chiropractie parce qu'il s'agit de la posture osseuse. Si mon squelette me soutient bien, je vais dire de mon corps quelque chose qui est à peu près souple, pas trop bancal. Bon. Et alors après, on va dans un troisième registre qu'on peut laisser un peu à la réflexion. Moi, je travaille beaucoup avec le concept d'énergie. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, cette espèce d'instant de grâce, c'est un espèce d'échange énergétique. On ne sait pas mesurer ce truc-là. Mais moi, je travaille aussi à ce niveau-là avec une personne avec qui on fait du travail énergétique. Autrement dit, éviter les blocages psychologiques et les travailler. Travailler les blocages posturaux corporels et travailler les blocages énergétiques. Alors, ça nous ouvrirait un horizon terrible ces blocages énergétiques. Mais si on arrive un peu débloqué face au coaché, et face au client, on va l'aider à débloquer les situations. Si on arrive bloqué, bloc contre bloc, en général, ce n'est pas génial. Alors ça, c'était le premier temps, la posture. Et le deuxième temps, c'est les méthodes, les théories, les concepts, les expériences des autres. Comment on peut se nourrir de méthodes ? Et on ne peut pas être mono-méthode. Et comment est-ce qu'on arrive à marier une méthode et une autre méthode ? En fait, l'idée, c'est d'aller se former à des méthodes et après, de faire son miel avec. C'est-à-dire, sinon, je prends la méthode et je suis les consignes, je rentre en religion. Le coaching, ce n'est pas une religion. Oui, c'est quasiment l'intégrisme. Ça serait l'intégrisme. Donc, je vais apprendre cette méthode-là, je vais prendre ce qui est bon pour moi dedans, je vais apprendre cette méthode-là, etc. Ce qui fait que le coach est sans arrêt en formation. Je pense qu'on est condamné à se former toute notre vie, à la fois sur des concepts, des méthodes et ce travail personnel. Et par rapport, en fait, à ton équilibre au-delà de l'aspect psychologique, à l'aspect corporel et énergétique, est-ce que, par exemple, pour décompresser, je ne sais pas, moi, tu cuisines, tu fais du sport, tu fais de la marche, qu'est-ce qui te fait du bien au-delà de ces différentes dimensions que tu as évoquées ? Alors ça, c'est très intéressant que tu dis ça parce que j'ai quitté Paris il y a quelques années et je vis en pleine nature. Je confirme. Voilà. Et ça, ça m'équilibre incroyablement. C'est-à-dire, je vis quasiment dans la forêt. Là, je te regarde et j'ai les arbres, j'ai les herbes. Et le fait d'être en permanence au contact avec cette nature, cette nature me renvoie des choses, je lui renvoie des choses. C'est extraordinaire. Bon. Alors il y a ça et puis j'adore faire de la couture, par exemple. J'adore écrire. J'essaye quand même. Alors tu vois, la selle qui veut être intelligente, elle se force un peu à faire du travail manuel. J'adore le travail sur le bois. J'ai un tour à bois dans l'atelier à côté. Je n'ai pas trop le temps d'y aller, mais j'adore. Et pour faire quoi ? Des sculptures ? Oui, tu fais des pieds de chaise, des machins, des boules, des espèces de vases. Enfin, c'est très rigolo. Donc je me force, entre guillemets, à avoir des activités manuelles. Parce que sinon, je peux passer une journée derrière mon ordinateur et ça, c'est pas très structure. J'ai trois poules. Trois poules et trois chats. J'adore m'occuper de mes poules. J'adore mes poules. C'est très bête une poule. Tu n'imagines pas à quel point il y a des échanges possibles avec les poules. Pourtant, c'est bête. Tu veux bien tirer un autre petit papier ? Sept. Qu'est-ce que la vie t'a récemment appris et qui t'a surpris ? J'ai trois enfants et j'ai six petits-enfants. Le septième est en route. Et sur les six petits-enfants, il y a une petite-fille. Quand le sixième est arrivé, dans mon fort intérieur, je rêvais d'avoir une deuxième petite-fille. Un petit garçon est arrivé. Ma dernière fille, la chanteuse d'opéra, elle est enceinte d'un petit garçon. Donc je vais avoir six petits-fils, une petite-fille. Et quand l'annonce de la naissance prochaine, quand ma fille et son mari ont appris qu'ils s'attendaient à un deuxième petit-garçon, alors qu'évidemment, ils rêvaient d'une petite-fille, j'ai commencé à être mais terriblement déçu. Alors j'ai réfléchi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que la nature, la vie, amène dans cette famille une petite-fille et six petits-garçons ? Donc tu vois, je suis parti d'une déception très très forte à qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Finalement, on a trouvé une magnifique explication. On s'est dit, aujourd'hui, le masculin a besoin qu'on s'occupe de lui. Les hommes ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et finalement, est-ce que notre famille ne serait pas capable d'aider les petits-hommes à devenir les hommes de demain ? Et que le boulot pour les filles, moi je l'ai en partie fait, mes filles l'ont en partie réalisé, et que maintenant, notre famille, elle va peut-être porter les petits-hommes dont on a besoin. Et du coup, ça y est, je suis apaisé. Voilà. La dimension colibri, quoi. Absolument, la dimension colibri. Mais c'est important parce que j'ai vécu ça très émotionnellement et très profondément, tu vois. Et donc, j'attends ce sixième petit bonhomme avec un grand bonheur. Alors, pour clore ce jeu, je te propose de me donner ta préférence entre les chiffres 32 et 33 qui correspondent à tes choix musicaux que tu m'as indiqués en amont, sans que tu puisses savoir évidemment à quoi correspond quoi. Donc, ça sera quand même le hasard. Je serais tout de suite tenté à dire 33 parce que 33, c'est un peu un chiffre magique. C'est là où on dit que le Christ est mort. Et puis, quand tu fais 33, tu fais 8. Tu le retournes, tu as l'hémiscate. Enfin, je trouve que le 33 est plus symboliquement porteur que le 32. Ok. Alors, découvrons à quoi correspond ton choix aléatoire. Que sont mes amis devenus Que j'avais de si près ténus Et tant d'aimer Ils ont été trop clairsemés Je crois le vin Les a ôtés L'amour est mort C'est tes amis Qu'ils vantent un porte Et qu'ils vantaient Debas ma porte Les importants Avec le temps Qu'arbre de feuilles Quand il ne reste Le branche-feuille Que n'aille à terre Avec pauvreté Qui m'attire Qui de partout Me fait la guerre L'amour est mort Alors, il s'agit de la chanson Pauvre Ruth Boeuf De l'autrice-compositrice Interprète américaine De musique-folk John Baez Sorti en 1965 Pourquoi ce choix Marie-Agnès ? Parce que Ruth Boeuf Était un poète Du Moyen-Âge XIIIe siècle, oui XIIIe siècle, absolument Que j'adore cette époque Que je me suis aussi Passionné pour Pour Vion J'adore le refrain Tu vois Ce sont amis Que vantant porte Et il vantait Devant ma porte Je raisonne énormément Émotionnellement A ce A ce quatrain A ce vers Parce que ça signifie bien Que la profondeur Des sentiments Est une chose Indispensable A l'humain Et j'adore John Baez Tu sais, c'est la 68 art Qui réagit là Alors initialement C'était une chanson De Léo Ferré Oui Parue sur l'album Le Grinch Publié en 1955 Est composé d'un assemblage D'un assemblage d'extraits De poèmes La Complainte Rue de Boeuf Et le Grinch D'hiver Du poète du XIIIe siècle Rue de Boeuf Adapté en français moderne Par Ferré lui-même Tu connais cette version ? Je connais cette version J'ai réécouté la version De Léo Ferré Je ne vibre pas du tout A cette version-là Et la première fois D'abord Je vivrais énormément A John Baez J'ai entendu La première fois J'étais une jeune fille Et je vibre beaucoup A sa voix Et quand elle a associé La Complainte Du pauvre Rue de Boeuf Et sa voix J'ai dit Ça j'aime Qu'est-ce qui est présent Alors du coup A l'écoute de cette chanson Quand tu écoutes John Baez Chanter précisément Cette chanson Qu'est-ce que tu ressens ? Ce que je ressens C'est d'abord Une proximité Avec un féminin Et l'accent Ça permet de s'échapper Un peu Bon sensoriellement Je vibre à ce truc-là Je ne vais pas essayer D'expliquer Parce que tu vois Je vais mentaliser Mais alors en quoi Cette chanson Ce choix musical Parle un peu de toi ? Eh bien ça parle de moi Parce que J'ai passé un début De vie À être un être Extrêmement sociable Et je suis devenue Un être Hermite D'une certaine manière Et j'adore La solitude Et alors il y a un truc Que je peux te confier C'est que Le développement de soi Isole C'est-à-dire que Je vais nuancer Ce que je dis Les rapports superficiels Ne m'intéressent plus Ce sont amis Que vent emporte Et peut-être que C'est moi qui ai soufflé C'est-à-dire C'est moi qui ai soufflé Sur les relations Superficielles Et on ne peut pas avoir Des relations intenses Avec beaucoup de gens Donc peut-être Que c'est moi Qui ai fermé la porte Et que je suis Tellement bien Derrière ma porte Mais est-ce qu'il n'y a pas Aussi cette réalité Qu'il est difficile De fréquenter des personnes Qui ne travaillent pas Suffisamment sur eux Ou sur elles Lorsque soi-même Effectuons un vrai travail Intense et en profondeur Alors c'est Complètement vrai Et ça c'est un constat Quelque part Terrifiant Petite parenthèse Je milite pas mal Dans une association D'accompagnants Et de thérapeutes Face à l'éco-anxiété Des jeunes Et on s'est fait Un week-end On travaille beaucoup Par visio Et on s'est fait Un week-end présentiel Qu'on a fait ici Chez toi Chez moi ici C'était le dernier week-end D'août de cette même année On était 10 Pas énorme Mais quand même Et à la fin du week-end On s'est dit Mais qu'est-ce que c'est fluide Un groupe de gens Qui travaillent sur eux Et on a eu exactement La même réflexion A échelle Beaucoup plus importante Sur l'événement Qu'on vient de faire Au niveau du rassemblement De l'association Du dialogue intérieur On était 100 C'était d'une joie D'une fluidité C'était des coachs Essentiellement des coachs Et des thérapeutes Et on s'est fait La même réflexion En disant Mais qu'est-ce que c'est facile D'être à 100 C'est fluide Mais 100 personnes Ayant fait un travail Significatif Sur elles Sur eux Et c'était fluide C'était joyeux C'était très professionnel Mais très fluide Très joyeux Donc effectivement Si on avait fait Un exercice De futuriste Un moment Et on s'était dit Qu'est-ce qui serait bien Dans 50 ans C'est qu'on apprenne Le développement de soi A l'école Au tout petit Tout petit Et que toutes les écoles Abaisse un peu Leur programme de connaissance Et monte Leur programme De développement des personnes Allez Je vais y aller On sauverait l'humanité Le mal ne sait pas Survenir De ce qui m'avait à venir Mais t'as venu M'est venu M'est venu Donc focus Dans la société Patriarcale Et porté par les femmes Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le masculin J'ai Et j'ai fait ce bouquin Est-ce que ça répond A ta question Oui Ça répond A la question Faisons un premier glossaire Pour faciliter la compréhension De ce que nous allons dire Par la suite Comment tu définirais L'androgynie Ah oui Alors attends Soyez donc très clairs Il s'agit De l'androgynie Psychique Tout à fait On est clair On est clair là-dessus Mais il faut quand même définir L'androgynie Et l'androgynie psychique Qu'est-ce que c'est Que d'être androgyne C'est de porter En même temps Et à la fois Les caractéristiques Dans sa psyché Du principe féminin Et du principe Masculin Voilà ma définition Est-ce que tu peux étayer Par un exemple C'est-à-dire que moi J'ai été élevé En tant que fille Et en tant que fille On m'a élevé Dans un système de valeurs De douceur Soumission De soumission à l'homme De je la ramène pas trop Je crie pas Je hurle pas Je grimpe pas aux arbres Je prends pas des risques Inconsidérés Voilà Ça c'est comme ça Que j'ai été élevé En tant que fille Ah ah Bon Alors une fille Ça doit être doux Gentil Etc Et j'ai le droit qu'à ça Si j'ai envie d'entreprendre Si j'ai envie De grimper aux arbres Si j'ai envie De créer une entreprise Ça c'est des composantes Masculines Auxquelles j'ai pas droit C'est pas possible Je veux avoir droit A tout Je veux à la fois Avoir droit D'être douce Et expressive De m'affirmer Et de rentrer dans mon trou Je veux avoir droit A tout Ça a réveillé la rebelle Évidemment Alors la rebelle Alors attends Tu vas rigoler Parce que Il y a des gens Qui ont traité Ce livre De féministe Alors si tu savais À quel point Je me suis Mais crispé la main Pour ne pas laisser partir Ma rebelle Ma rebelle Aurait fait un bouquin Très Moi je suis pour le féminisme Aurait fait un bouquin Très colère Féministe Elle était bien là Mais pas en frontal Et effectivement D'essayer de comprendre Et d'expliquer Et de donner des clés Pour que tous Nous ayons droit Au double potentiel psychique On est tous décastrés psychiquement C'est un peu triste Classique mais triste Et alors toujours Dans cet esprit glossaire Comment tu définirais Après l'androgynie psychique Comment tu définirais La bisexualité psychique ? L'androgynie psychique C'est le moment Où tu as réussi Ta bisexualité Je m'explique Oui c'est mieux C'est un peu l'histoire Encore une histoire L'histoire de l'hémiscate Le 8 à plat Qui bouge Dans certains moments Je vais pouvoir être Totalement dans mon principe féminin Et dans d'autres moments Je vais être totalement Dans mon principe masculin Et si je sais faire ça Avec beaucoup de souplesse Je suis devenu androgyne J'ai les deux composantes Actives Que je vais activer En fonction des moments Des événements Des gens avec qui je suis C'est ça l'androgynie C'est la bisexualité active Donc c'est une sorte de danse Entre les archétypes C'est une danse C'est une danse Entre la partie féminine Et la partie masculine Absolument C'est une danse D'ailleurs c'est comme la danse Donc il n'y a pas de rigidité Il n'y a pas de fixité Dans une partie Il y a la possibilité De basculer de l'une à l'autre En fonction de ce qui est juste Exactement C'est une danse C'est un mouvement Et c'est ça pour moi L'androgynie C'est ce mouvement Cette souplesse J'ai tous les droits Alors je pense pas nécessairement D'aller dans un grand grand détail Sur ce livre là Parce que je pense Qu'il mérite vraiment d'être lu Mais je te propose Quelques questions Un peu génériques Qui te permettront peut-être D'aller en profondeur Sur certains aspects Pourquoi selon toi L'androgynie Il permettrait d'aller mieux Au fond Alors Un Si toi et moi On arrive à cette souplesse De notre principe masculin Et de notre principe féminin Dans notre tête Et dans notre comportement Et dans nos relations Exactement Point 2 la relation Point 1 c'est moi Si le focus initial C'est la personne Si la personne est capable De sortir de ses schémas D'unilatéralité De fixité De rigidité Comportementale Adaptative Si elle arrive à évoluer Sur suffisamment de maturité Pour avoir cette souplesse intérieure Qui que tu sois en face T'es le bienvenu J'ai fait alliance Avec mon étranger intérieur Tu arrives Tu es le bienvenu On est deux Un groupe de travail J'ai fait ce boulot Le différent L'étranger qui arrive Et le bienvenu Il ne peut qu'amener De la richesse au groupe 1 2 Le groupe Le collectif Et on retrouve l'humanité Le différent N'est plus Oni Pour chasser Il est accepté Comme une richesse Donc c'est-à-dire Dit autrement Le fait d'avoir réussi A faire alliance Avec toutes ces parties De soi-même Permet de faire alliance Avec tout le monde Potentiellement Exactement L'alliance intérieure Permet l'alliance extérieure Et il n'y a pas D'alliance extérieure Possible Sans alliance intérieure Alors dans une discussion Qu'on a eue Avant cet enregistrement Tu me parlais aussi De la richesse Que pourrait apporter Finalement L'androgynie psychique Des personnes morales C'est-à-dire Des entreprises Des collectifs Du monde associatif Etc Est-ce que tu peux en dire Quelques mots ? Il est clair Il est clair que notre société Je l'ai appelé dans le bouquin Et ce n'est pas moi Qui l'ai inventé Notre société Elle est onrocentrée C'est-à-dire du côté masculin ? Ben oui C'est-à-dire que le principe masculin Domine tout simplement Cette extraordinaire querelle Grammaticale Le masculin domine On a tout dit Dans un collectif S'il y a un homme Effectivement Ça devient Il Au pluriel Même s'il est composé D'un homme Et de X femmes Là c'est totalement Emblématique Symbolique De notre société Notre société Est patriarcale C'est culturelle Patriarcale Et onrocentrée Qu'est-ce que fait l'entreprise ? L'entreprise Elle est dans le modèle social Dominant L'entreprise Elle est patriarcale Et onrocentrée C'est-à-dire que son dispositif De management Est vertical Dieu le Père Donc le dirigeant Par exemple Le dirigeant Le dirigeant Même si c'est la dirigeante Le dirigeant au Système patriarcal Androcentré Et le principe masculin Est vertical Comme la verticalité phallique Prenons un symbole Très cru Ok Et bien figure-toi Qu'aujourd'hui Ce modèle-là Et bien il marche plus Il est dépassé Il est dépassé Parce que l'évolution A dépassé Les processus de production Sont plus les mêmes La société a évolué Si on continue aujourd'hui Dans notre économie A faire fonctionner Les entreprises Avec ce modèle Vertical patriarcal Ça ne peut pas Fonctionner Donc il faut effectivement Aider les entreprises À faire cette conjonction Entre le modèle masculin Et le modèle féminin Qui dans les entreprises Est un petit peu rentré Mais pas vraiment Le jour où on aura fait Cette espèce d'harmonie À l'intérieur des entreprises Entre le modèle De principe féminin Associé au modèle Du principe masculin Mais ça va Ça va exploser Et quand tu expliques ça À des clients Dirigeants Ils le comprennent aisément Comment c'est accueilli ? Alors c'est dans ces termes-là Quasi inexplicables Je m'en doutais un peu La réponse J'avais la prétention Et la naïveté Après avoir écrit ce bouquin J'avais sous le coude L'antrogynie des entreprises Bah j'ai renoncé tout de suite Enfin ça c'est un livre Qui a 10 ans Oui Il a plus de 10 ans Plus de 10 ans Peut-être qu'aujourd'hui Il pourrait être Mais il ne faudrait pas L'appeler comme ça D'ailleurs c'est très joli Aujourd'hui Aujourd'hui on parle De management inclusif Le management inclusif C'est de l'antrogynie Mais c'est beaucoup plus Intelligemment nommé Le leadership inclusif Et on y va On y va franco là Bon alors parce que Attends Il y a vraiment eu Une avancée considérable Notamment par la représentation Féminine Des comités de direction Ça commence à venir Des postes d'encadrement Qui sont vraiment Aujourd'hui Pris par des femmes Alors attention Le féminin n'est pas porté Par les femmes Pas que en tout cas Pas que Aujourd'hui effectivement On pourrait reparler de tout ça Mais pas en ces termes là C'est choquant En tout cas c'était précurseur A cette époque D'avoir cette vision là C'est ce que c'est Que d'être un peu précurseur J'avais une autre question Marie-Agnès Est-ce que la théorie du genre Et d'autres réflexions actuelles Sur l'identité T'inciterait à écrire Différemment Ou ajouter des chapitres A ce livre Voilà édité Il y a plus de dix ans Oui alors ça C'est une vraie question Parce que je suis très troublée Aujourd'hui Non pas troublée Des querelles du genre Parce que Si le fond Le fond de la querelle du genre C'est Il serait temps d'équilibrer Un peu les choses Entre le féminin Et le masculin J'adhère à plein Ce qui me trouble infiniment Ce qui me trouble infiniment C'est tous ces jeunes Qui se sentent Ni hommes ni femmes Les yels Voilà Qui ne savent pas S'ils sont masculins Qui ne savent pas S'ils sont féminins Qui se font Pour de bonnes raisons J'espère Opérer Pour changer de sexe Alors Je n'ai pas de statistiques Mais cette affaire Me trouble infiniment C'est-à-dire Qu'il faut respecter La personne Qui se sent mal Dans son corps Qui ne peut pas supporter Son sexe En tant qu'organe Parce qu'il veut être De l'autre côté Et c'est tellement De souffrance Que ça Quand il y a souffrance Il faut écouter Et accompagner Et aider Et accompagner Aujourd'hui Il y a énormément Beaucoup plus qu'avant De jeunes Alors ça veut dire Qu'avant ils n'osaient pas Auquel cas c'est très bien Ou qu'effectivement On a complètement bousculé La problématique de l'identité Et je crois que c'est Quand même important Même si on est Bisexuel dans sa tête C'est quand même important De se sentir bien Avec son corps Sexué On en fait ce qu'on veut La sexualité c'est autre chose Mais quand même Quand on a un corps de femme Ou un corps d'homme Et bien c'est tellement bien De se sentir bien Avec ce sexe là On en fait ce qu'on veut C'est un autre problème Je ne sais pas Tu vois ce que je veux dire là Et je suis troublée aujourd'hui C'est pour ça que je Je pense d'ailleurs En réécrire ce livre C'est important Les problèmes d'identité Je suis une femme Sexué comme une femme Et dans ma tête Je joue avec Les caractéristiques masculines Et féminines Et féminines Et ça ça me construit Je ne suis pas bien Avec mon corps de femme Ça ne va pas m'aider A me construire La sensation L'impression De l'harmonie d'un corps Mais d'ailleurs Ça a été terrible Si tu veux On a tellement Socialement Pour que les femmes N'aient pas de sexualité Trop tôt Tu vois Moi j'ai été élevé Dans l'idée On arrive vierge au mariage Je vois toutes ces Toutes ces stupidités Et pour que les filles Se tiennent à carreau On leur a Mis dans la tête Que leur corps C'était un truc Abominable Dégueulasse Comment on se construit Avec l'idée Que son sexe Est dégueulasse Donc il faut Que j'ai la La sensation physique De la puissance De mon corps Et s'il y a un endroit Que je trouve dégoûtant Comment je vais me construire Ça évoque des questions Très graves Très graves Mon identité Passent quand même Par mon corps Oui Donc ça mérite D'être réfléchi Pour que la deuxième édition Puisse intégrer Ces dimensions là Il y a un partage Que j'aimerais te faire Également Marie-Agnès C'est que J'étais assez surpris De ce troisième livre Parce qu'il a une dimension Très philosophique J'ai envie de dire Un regard à la fois Bienveillant et confrontant Sur ce que l'humanité Gagnerait Si elle était Moins dans une forme De rigidité Par rapport à ces questions D'identité Mais au contraire Dans quelque chose De plus universel Qu'est-ce que ça t'évoque ? D'abord ça me fait très plaisir Que tu évoques Le côté philosophique Parce que C'est magnifique D'imaginer Qu'on peut Avoir cette posture Donc merci pour ça Et deuxièmement C'est exactement ça C'est-à-dire L'humanité Meurt Entre guillemets Deux postures Unilatérales Encore une fois Deux postures unilatérales Qu'on a prises Pour s'adapter Si nous arrivions Si l'humanité arrivait A avoir Des postures Bilatérales Marcher sur deux jambes Et sortir de la fixité De comportements Unilatéraux Moi j'adore Que tu parles De portée philosophique Parce que ça C'est mon rêve caché Et c'est des études Que tu n'as pas suivies Non T'as fait de la sociologie T'as fait de la psychologie T'as fait du fonctionnement Des organisations Etc Mais t'as pas fait de philo Oui parce qu'effectivement Je me donnais pas le droit Peut-être D'être une philosophe Être psychologue Être sociologue C'est être dans l'opérationnel Être philosophe Ça a une portée universelle Et peut-être que je ne me donnais pas le droit C'est pour ça que ça me fait très très plaisir Que tu parles de philosophie Tu vois Ça c'est effectivement Le miroir que tu renvoies De ce que je ne me donne pas L'autorisation d'être Merci Ça m'a surpris aussi Parce que le deuxième livre Dont nous avons parlé Sur les projections Était très pratico-pratique Voilà Ça pourrait presque être Un manuel d'auto-coaching Pour chaque lecteur Etc Pour comprendre finalement Quels sont les sous-jacents Les non-dits Etc Et il y avait cette dimension Pratico-pratique Qui est beaucoup moins présente Dans le livre Sur l'androgynie psychique Et alors là J'aimerais bien faire un commentaire Si tu m'autorises Bien sûr J'ai lu des tas de bouquins Qui m'ont énervé Ma colère est montée Des bouquins qui disent Il faut Bien sûr qu'il faut Il faut lâcher prise Mais ça me donne envie de hurler Oui c'est une injonction L'injonction Et les bouquins injonction J'en ai lu des tas Et ça me fiche en colère Moi je veux bien Tout ce que vous voulez les gars Mais expliquez-moi Comment il faut faire L'injonction C'est insupportable Donc j'ai peut-être Tiré un petit peu trop Sur le côté Pratico-pratique Mais donnez-moi Des outils Je sais bien Ce qu'il faut que je fasse Mais je ne sais pas faire Voilà C'est pour ça Que j'ai tiré sur le côté Merci d'avoir l'occasion De dire ça aussi Je veux donner Les moyens aux gens D'arriver Là où ils veulent arriver Alors du coup La question qui me vient Au vu de tout ce qu'on s'est dit C'est à quel moment Tu vas écrire ce livre Sur l'androgynie psychique Des personnes morales Ah là là Il a du pouce au crime là Je ne sais pas Parce que c'est Un boulot énorme D'écrire Alors peut-être celui-là Ce sera plus facile Il faut que je sente L'urgence collective Ah bah Respire Parce qu'il me semble Que l'urgence collective Elle est bien là Oui Oui elle est là Alors si je pouvais Matiner Par rapport à mon engagement Vis-à-vis de tout Ce qu'on appelle aujourd'hui Les difficultés climatiques L'écologie Le drame de l'éco-anxiété Les jeunes C'est des choses Qui sont terrifiantes Si ça peut se joindre A ce qui m'anime Aujourd'hui très très fort Moi je finis ma vie Et il y en a qui la commencent Et ils la commencent Dans des conditions Absolument abominables On n'a pas le droit On n'a pas le droit De les laisser là-dedans Donc peut-être Que ça va me pousser Ça t'émeut ? Oui absolument J'ai mes petits-enfants Et les petits-enfants De toute la Terre Ils n'ont pas mérité ça Mais justement Est-ce que finalement L'une des voies possibles C'est cette réflexion Et cette application De cette androgynie psychique A tous les espaces De nos vies ? Je suis sûr Que si nos petits garçons Et nos petites filles Demain Ils sont capables D'avoir cette souplesse A l'intérieur d'eux Pour accepter De porter la différence A l'intérieur d'eux Et de la regarder Et de la porter A l'extérieur d'eux Qu'on sauve l'humanité Soyons enthousiastes Ça vaut le coup D'écrire 300 pages Ok David Que faut-il retenir De cette réflexion Sur la bisexualité psychique ? Ce qu'il faut retenir C'est qu'on est Des êtres merveilleux Et qu'on est des êtres Perpétuels Évolution Alors je te parle Du psychisme Je ne te parle pas De ce qu'on appelle L'inconscient C'est-à-dire qu'effectivement On est un corps On est une psyché Mais on appartient A un tout Énorme Qui s'appelle La nature Qui s'appelle Je ne sais pas quoi Plus on fait De travail Pour s'expanser Plus on est en harmonie Avec ce qui nous entoure Aujourd'hui Avec ces problématiques Écologiques Dramatiques Il faut commencer Par être soi-même En pleine harmonie Avec soi Pour s'ouvrir A la nature Avec un grand N C'est ça un peu Que j'ai envie De porter Comme message Alors ce qui est formidable C'est que tu fais Une transition absolument Parfaite pour la suite Et l'évocation du roman graphique Que je t'ai proposé de lire Qui s'appelle Cache-cache-bâton D'Emmanuel Lepage Sorti chez Futuropolis En novembre 2022 Alors je vais le pitcher rapidement Ce livre raconte Au début des années 70 Le fait que l'auteur Emmanuel Lepage Vivait avec ses parents Dans une communauté Plus qu'une communauté C'était une vie Partagée Alors lorsqu'il a décidé Des décennies après D'en faire Une BD Qui est très fouillée Très dense Son père A eu un petit peu peur Et lui a dit A la sortie de ton livre On prendra de longues vacances Avec ta mère Loin de tout De nos amis De nos voisins Et Emmanuel Lepage A répondu J'ai besoin de savoir D'où vous venez Vous et les autres J'ai besoin de comprendre Ce qui vous a poussé A créer une vie Communautaire Et donc cette vie communautaire Se passe en Bretagne Donc je ne l'ai pas pris Totalement au hasard Parce que ça parle De tout ça justement Du lien avec la nature Et aussi des liens Harmonieux avec les autres Et alors moi ça m'évoque Ce que tu dis Quelque chose de très fort aussi C'est que je ne suis pas né Ex nihilo Je suis né dans une famille Cette famille est elle-même Née dans une famille Et on est quand même Enraciné Dans une culture Dans un lieu Et c'est vrai Que c'est extrêmement important De ne plus se voir Comme un individu Isolé On est dans une filiation Et on est dans un contexte Naturel Culturel Et tout ça Ça nous construit Et je comprends très bien Que c'est cet auteur Qui a eu besoin De remonter Comprendre pourquoi ses parents Avaient eu envie De vivre ça Et en plus Le fait d'avoir Lui vécu en communauté Aujourd'hui On est malade De la famille cellulaire Papa, maman L'enfant Les deux enfants Au maximum trois Et ça c'est l'ouvert dose Voilà Ça c'est pas possible Donc moi je trouve Que c'est extrêmement intéressant Au-delà de cet exemple Fabuleux de cette BD De regarder un peu Comment d'autres sociétés vivent Qui n'ont pas cette espèce De famille nucléaire Dans le béton Comment est-ce qu'on se construit là Et comment on se construit ailleurs Où il y a les oncles Les tantes Les grands-parents La nature Les animaux Tu parles ailleurs Mais à vrai dire Il y a deux Trois générations C'était comme ça En France aussi C'était comme ça Et on a perdu Alors on a gagné autre chose Mais ça on l'a perdu Sans pouvoir tous se mettre A vivre en communauté Parce que c'est pas si simple Que ça Moi j'avais 20 ans En 68 Et je pourrais te raconter Des anecdotes Tout le monde avait envie De partir dans le lazac Et lever des chèvres Et moi j'étais parti Avec des copains On était en train de monter Une communauté Discussion Il y avait des filles Et des garçons Et très clairement Il était évident Que les garçons Allaient refaire le monde Et les filles la cuisine La répartition des tâches Un peu classique Voilà Donc je leur ai dit C'était génial C'était très drôle Donc je dis Écoutez Non moi non Merci beaucoup Bon Donc vivre en communauté C'est pas très simple Parce qu'effectivement T'as bien vu Quand la famine nucléaire S'est resserrée Au moment du Covid Tous les vieux Les vieux poncifs Archétypaux Sont revenus Au galop C'est pas parce qu'on est En communauté Qu'on va être communautaire Et qu'on va être solidaire D'ailleurs les communautés A mon avis Ne peuvent marcher Qu'avec des gens Qui ont travaillé sur eux Oui Mais on en revient Toujours au même point Toujours au même point Mais ce qui est intéressant En fait dans cette BD Je trouve C'est qu'il a vraiment Cherché l'auteur A comprendre pourquoi Ses parents Et cinq autres couples Tous chrétiens de gauche Venus de milieux différents Se connaissant à peine Ont eu un jour L'envie De faire communauté De comprendre pourquoi Aujourd'hui comme hier Des gens inventent D'autres façons D'être ensemble Et comprendre pourquoi Ça l'a touché profondément Et évidemment C'est aussi Redessiner les années 60-70 Dans cette BD Donc c'est ça Qui est aussi Assez tendre Et ça évoque Les principaux questionnements Qui traversent La réflexion de beaucoup C'est-à-dire L'enfance Le partage L'engagement La transmission Et puis à la fois Il y a cette notion De l'intime Du singulier De l'histoire singulière D'Emmanuel Lepage Pour aller vers l'universel Et ce qui nous traverse tous Ce qui est chouette C'est qu'il veut comprendre Pourquoi ses parents Ont accepté De se dégager Des modèles Il fout du courage Pour dire Je vais essayer De faire autrement Très beau Parce qu'en même temps Il rend hommage A ses parents D'avoir eu le courage D'essayer un autre modèle social Que le modèle très classique De l'époque Qui lui a sans doute Ouvert plein de perspectives Intellectuelles Etc Sociales et autres Et c'est drôle La réaction du père Qui dit Quand ça paraîtra On partira en voyage Comme si les parents Ils étaient dans une espèce De double expectative Qu'est-ce qu'il va en dire ? Comment notre expérience Aujourd'hui Va être reprise par la jeunesse ? Comment est-ce qu'on va être Compris ou pas compris ? Perçu Par le candiraton Il y a une appréhension Par rapport au voisinage Qui n'est pas forcément au courant Qu'il y a quelques décennies Ils ont décidé De vivre autrement Exactement Et ça c'est beau Parce que cette espèce De connivence intergénérationnelle Du fils qui veut comprendre Des parents qui sont un peu inquiets De la façon dont il va le comprendre Mais c'est magnifique ça Et puis ça se passe en Bretagne En Bretagne La Bretagne est une terre Tout à fait étonnante D'abord c'est une terre De gens qui ont souffert La souffrance rend créatif Quand tout va bien On ne change rien C'est clair que les changements Moi j'ai beaucoup travaillé Dans les boîtes de conseil Où on organisait le changement D'accord On a beaucoup gagné de sous A faire ça Mais ça n'a jamais été efficace On ne change que Quand c'est obligatoire De changer Bon donc Les Bretons sont des gens Qui ont vécu Dans des climats difficiles C'est des gens qui ont beaucoup souffert Donc du coup Au travers des siècles A travers les siècles Enfin c'est de l'histoire de la Bretagne C'est quand même pas très Et des liens difficiles Avec la République aussi D'ailleurs Il y en a ici Qui parlent des français Ça a marqué des générations Et puis si tu veux Quand les Bretons ont été enrôlés Dans les forces nationales C'était des petits paysans Donc on les a pris Pour des imbéciles Tout de suite Bécassine La petite bonne Qui monte à Paris C'était une bébête Elle était un peu sotte Bref Donc ils ont beaucoup souffert On les a pris Pour des imbéciles Et il y a une solidarité Dans cette terre Qui est totalement étonnante C'est vraiment pas étonnant Qu'ils aient fait ça là Alors Marie-Agnès Je te propose de prendre Un petit peu plus de hauteur Puisqu'on s'approche gentiment Mais sûrement de la fin de l'épisode Tu es aussi superviseur On l'a déjà un petit peu évoqué Mais ce qui pourrait être intéressant C'est que tu nous partages Quelles sont les difficultés Auxquelles sont confrontées Les coachs que tu supervises Je reprendrai pas le mot difficulté Ok Je reprendrai le mot questionnement Alors je pense qu'ils viennent Se faire superviser par moi Pour des raisons spécifiques C'est-à-dire que je mets L'accent très très fort Sur leur ressenti intérieur Leur vécu intérieur Peut-être beaucoup plus Que d'autres superviseurs Bref C'est-à-dire qu'on a La supervision Est très peu opérationnelle Elle est très centrée Sur Qu'est-ce que ça dit Au fond de moi Ce que j'ai vécu Avec ce client Et surtout sur Là j'ai l'impression Que j'ai pas été bon Et qu'est-ce qui s'est passé À ce moment-là Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce qui vous fait dire C'est plutôt ça Moi je travaille beaucoup Sur J'allais dire La revalorisation intérieure En quoi est-ce que Tout est parfait Tu vois C'est-à-dire que Leur questionnement Ça n'est que Justement la bonne pierre Posée Pour qu'ils continuent A progresser Sur leur propre posture Autrement dit Tout est bien Tout parle Et de quoi ça parle Enfin c'est le principe Même de la supervision J'invente rien Donc tout est signifiant Et tout peut être exploré C'est ça Tout est signifiant Tout peut être exploré Et tout est ressource Tout est ressource Voilà Moi mon maître mot C'est Aider l'autre A trouver ses ressources A magnifier ses ressources La pépite C'est une pépite d'or Tu sais Les diamants Il paraît qu'on est incapable De reconnaître un diamant Quand on le trouve C'est tout noir C'est tout moche Et c'est un diamant Je ne sais pas Si je réponds à la question Disons que tu n'as pas répondu De manière spécifique Pour l'instant Mais ça va peut-être venir Il faudra que tu t'en contente Ou on recommence Non mais alors du coup Tu parles non pas De difficultés de questionnement Mais c'est quoi Les questions qui traversent Finalement la pratique Des coachs Que tu supervises Est-ce qu'il y a des thématiques Qui reviennent De manière récurrente La thématique la plus fréquente C'est Il m'a amené ça On a travaillé ça Mais peut-être Que je n'ai pas bien fait Donc c'est un questionnement Sur la dimension opérationnelle De sa pratique Est-ce que j'ai fait le bon geste Est-ce que j'étais juste À cet endroit-là Est-ce que ça va lui être utile C'est ça ? Ouais je dirais C'est plus un questionnement De posture Par exemple J'ai l'impression Que je ne l'ai pas aidé Sur ce coup-là Hein ? Ou pas suffisamment Ou pas suffisamment Hein ? Et vous avez fait quoi ? On est tous pareils Dans le coaching Et dans d'autres métiers On a envie d'être parfait On a envie de réussir Et notre vision de la réussite C'est notre vision à nous Et pas forcément celle du client Exactement Et à mon avis C'est autour de ça Que je travaille Et que là où vous avez l'impression De ne pas réussir C'est là Que vous avez réussi Et en sous-jacent Ce que j'entends C'est que parfois Il y a peut-être Le projet pour le client C'est le grand classique Quand même Maître mot Ne pas avoir de projet Pour le client Ne pas vouloir guérir l'autre Ne pas vouloir être celui Qui a aidé l'autre à guérir Et bien là Il y a du boulot Tous Alors en tant que psy Je ne te raconte pas Avec moi Elle ne s'est pas suicidée Espèce de pomme Quel est le rôle des coachs Dans la société En pleine mutation Dans laquelle nous vivons Selon toi Pour moi Les coachs C'est ceux qui vont accélérer Le processus De développement Des personnes Et des institutions Des organisations Des organisations C'est des accélérateurs D'ouverture de conscience C'est une jolie formule Qu'est-ce que tu souhaiterais Que les auditeurs Retiennent De notre entretien Qu'ils aient pris du plaisir A nous écouter Alors ce que j'aimerais C'est qu'ils ne retiennent rien Attends je m'explique Oui la jonction paradoxale Oui ce qui me plairait C'est qu'ils ne retiennent pas Les idées Qu'ils arrivent à capter Notre échange Sous son angle Émotionnel Sensoriel Énergétique Tu vois C'est qu'ils aient passé Un bon moment Comme nous tu veux dire Comme nous Mais oui mais oui Si tu veux Nous on s'est amusés Tous les deux C'est ça C'est le plaisir C'est le plaisir Donc si nous On a échangé Un moment Tellement agréable Que si ça passe L'antenne Waouh Alors Marie-Agnès Je te propose à présent D'écouter un extrait De la musique Que tu as choisi Pour incarner symboliquement Ton parcours Et nous parlerons De ce qui a motivé Ton choix Juste après De ce qui a motivé Sous-titrage Société Radio-Canada En 1978, à Stockholm, l'histoire est adaptée de la pièce « La balade du grand macabre » de Michel de Gelderod, datant de 1934. L'ouvrage, que le compositeur décrit comme un anti-anti-opéra, fait l'objet de plusieurs révisions et traductions dans la langue du lieu de représentation. Et dans cet extrait, dans cette interprétation, c'est bien sûr de nouveau ta fille Élise Chauvin qui chante. Pourquoi ce choix, Marie-Agnès ? Parce que c'est de la musique contemporaine. À la différence de l'extrait précédent qui était plutôt classique. Voilà, l'extrait précédent était classique, ça c'est de la musique contemporaine. Et alors, c'est très intéressant, ma fille a très vite chanté de la musique contemporaine. Et au début, j'avais beaucoup de mal, parce que mes oreilles étaient faites à la musique classique. Donc on est tout à fait dans notre propos. Il s'agit de garder la beauté de la musique classique et de s'ouvrir à la musique contemporaine. Qui sont des sonorités totalement différentes, qui dans un premier temps nous bousculent les oreilles. Mais quand on est rentré dedans, tu vois j'ai encore mon fameux lémiscate. Si je vais parcourir l'autre côté, mes oreilles vont se faire et vont trouver de la beauté dans quelque chose qu'a priori je peux rejeter. Donc c'est pour ça que, quelque part, je me suis mis à aimer la musique contemporaine, qui est pour les oreilles classiques assez dissonante. Mais c'est grâce à la dissonance qu'on progresse. C'est joli comme phrase. C'est grâce à la dissonance qu'on progresse. Ça t'inspire quoi ça ? Tant que je ne suis pas bousculé, je répète. Alors c'est pertinent, parce qu'il ne s'agit pas de trop me bousculer. Et si tu me bouscules de trop, position de défense, repli sur mes anciennes stratégies, je n'écoute plus rien, je fais l'ours. Donc il s'agit, et c'est tout le propos du coaching, de l'accompagnement, c'est de mettre l'autre dans une posture où il est suffisamment bousculé, mais pas trop, pour qu'il ouvre lui-même des brèches, des ouvertures, des fenêtres, des portes, pour un autre champ, tu l'écris comme tu veux, auquel il n'est pas encore fait. Donc c'est l'art du coaching, de la thérapie, du suivi individuel et des groupes, c'est de bousculer sans trop bousculer. Mais je ne change qu'en étant un peu bousculé. Trouver le moment subtil, en fait, la dose subtile de changement. C'est la danse subtile du changement, exactement. Moi j'ai parlé de dose subtile, et toi tu parles de danse subtile, c'est mignon. C'est drôle. Les deux sont justes. Oui. Et alors Le Grand Macabre est un opéra en deux actes et quatre scènes, d'une durée d'environ deux heures, qui explore le thème de la mort. L'opéra confine aux limites du trivial, d'ailleurs, voire de l'obscène, et donne une grande place à l'humour à travers plusieurs jeux de mots. Est-ce que l'humour te semble un bon moyen de transcender ce que j'ai, moi, nommé la peur de la mort, ou la mort ? Oui. Alors c'est très intéressant parce qu'on parle de mort et d'humour. La mort est bannie dans nos sociétés. Qu'est-ce que c'est que d'aller chercher quelque chose dans son ombre ? C'est d'aller chercher quelque chose qu'on a essayé de faire mourir. On ne peut pas faire mourir des parties de soi, c'est pas possible. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et notre corps est quand même amené à mourir physiquement. Donc c'est sous cette dialectique de qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce que je lâche pour que quelque chose d'autre naisse. Et aborder la mort en frontal, c'est pas possible. Ça fait trop peur. Donc l'humour par excellence, c'est prendre de la hauteur. Donc faire de l'humour avec la mort, c'est une façon d'accepter la mort inhérente à notre condition humaine et de l'intégrer dans notre vie. L'automne, c'est une saison où les arbres perdent leurs feuilles qui tombent à terre et l'humus va permettre aux nouvelles feuilles de pousser. Et donc si on voit notre vie comme ça, c'est tellement plus facile. Est-ce que le thème de la mort s'est parfois invité dans tes accompagnements ? Alors, attends, je vais nuancer. Dans les coachings, le thème de la mort est toujours symbolique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne, le coaché, le client, veut laisser mourir pour qu'autre chose naisse ? Affronter la véritable mort dans le coaching, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, dans mon activité de thérapeute, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. J'ai l'exemple d'une jeune fille que j'ai vraiment prise très au sérieux. Elle n'avait pas 21 ans et elle avait décidé de se tuer le jour de ses 21 ans. De se suicider pour ses thérapeutes. Elle avait déjà fait 2-3 tentatives, ce n'était pas la première. Première chose, tu respectes. Ok, tu veux mourir, c'est ton droit complet. On a le droit, ta vie t'appartient. Tu as le droit de quitter la vie parce que ton corps t'appartient, ton esprit t'appartient. Je suis d'accord avec toi si c'est tout ton être qui décide de se suicider. Autrement dit, dans le langage du dialogue intérieur, si c'est de ta posture de moi conscient, si ce n'est pas une espèce d'énergie psychique qui a trop souffert, si c'est une partie de toi qui prend le pouvoir et qui décide de supprimer l'ensemble, là, il y a mal donne. Donc, on a travaillé sur ces différentes parties, et notamment une partie qui avait tellement souffert que pour elle, la seule solution, c'était de partir. C'est terrible parce qu'en même temps, elle a le droit de se suicider. De quel droit, moi, je vais l'empêcher de mourir ? Je n'ai pas le droit. C'est des questions qui sont très troublantes. Bon, j'ai d'autres exemples. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune femme ? Alors, ce qui a emporté le marché, on a fait une espèce de marchandage. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien qu'on tente la confiance ? Toutes les deux. Je lui ai dit, moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es une fille formidable. Bon, ça ne s'est pas fait en deux minutes, ce que je lui ai dit, mais est-ce que tu acceptes de différer ton suicide ? Qu'on ait un peu le temps de travailler, davantage. Je te demande seulement de le différer de six mois. Et moi, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Et je ne te lâcherai pas. Ça a marché. Ça a marché. Elle a quel âge aujourd'hui ? Elle a 26 ans. C'est magnifique. Moi, j'ai un jour un patient qui m'a appelé à trois heures du matin. Il m'a dit, je me suiciderai cet après-midi. Et il s'est suicidé l'après-midi. Ce n'est pas très agréable. Le contexte est un peu particulier. C'est difficile. Très, très, très difficile. Un gros intérêt à être supervisé. Un gros intérêt à être supervisé. Et un gros intérêt, alors ça aussi, c'est intéressant, tiens, je ne te l'ai pas dit, de cultiver un certain détachement. C'est-à-dire, l'art de l'accompagnement, que ce soit dans le coaching ou dans la thérapie, c'est à l'instant où on se parle, on est à 100%, mais 100% connecté à l'autre. Moi, il m'arrive de pleurer dans les accompagnements. Parce que l'autre me touche à ce point que je pleure. Ok. Donc, on partage, on échange, on partage. Une grande empathie, une grande présence, une grande écoute. Une grande écoute et ta souffrance, je t'entends et je te sens et on est ensemble. La porte se ferme. Et c'est cette espèce de jeu entre l'implication maximum dans la séance et la désimplication en dehors de la séance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à cultiver. Parce que sinon, les coachs et les thérapeutes s'épuisent. Ils sont bouffés énergétiquement. Ça, c'est aussi en termes de posture quelque chose de très important dans nos métiers d'accompagnement. On n'est pas indifférent. On se désidentifie de ce qui s'est passé. Pour se protéger. Pour se protéger, bien sûr. Alors ça, c'est aussi un leitmotiv chez les coachs, chez les gens que je supervise. Comment vous vous êtes protégé sur ce coup-là ? Il est où votre système de protection, là ? Oui, c'est un questionnement important, ça. Fondamental. Fondamental. Surtout quand on supervise les thérapeutes. Oui, mais ça veut dire aussi, d'ailleurs, que ce n'est pas que pour se protéger soi, mais c'est aussi pour protéger sa capacité à accompagner d'autres. Évidemment. Tu te vides une fois, tu te vides deux fois, tu te vides trois fois, tu es rempli de la problématique de tes clients, tu n'es plus disponible, c'est cuit. Donc, c'est vraiment ce jeu d'implication forte et de désimplication. Je dirais que, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps. À apprendre ce va-et-vient, là ? Oui, beaucoup de temps. Je m'impliquais trop. Je n'arrivais pas à sortir. J'étais encore dedans, après, et ça m'épuisait. Et donc, j'ai été bien accompagné. Là, j'ai été bien accompagné, bien supervisé, et je me suis fait un peu botter le derrière, là. Pour muscler ce va-et-vient. Voilà. Pour bien apprendre ce va-et-vient. C'est comme une danse, hein ? C'est exactement une danse. Avec un A et aussi avec un E. Exactement. Comme dans le rock, tu voyais, les instants, on est bien collé, puis des instants, on est bien décollé. Alors, Marie-Agnès, après 2h35 d'échange, qu'est-ce que tu ressens, là ? Ah ben, une grande joie. Une grande joie parce que je ne sais pas ce que j'ai dit, à la limite, mais je suis contente. C'est chouette de parler de soi, en plus, c'est drôle. Et puis, c'est chouette d'être écouté. Ça, c'est un peu la frustration des coachs et des thérapeutes, c'est qu'ils écoutent tellement, que de temps en temps, qu'est-ce que ça fait du bien qu'on les écoute ? Alors, avant de clore notre entretien, je vais rappeler le titre des livres dont nous avons parlé dans cet épisode. Le premier, te concernant, s'intitule Dans les forges primaires de l'être, un chemin d'individuation là où se tisse l'énergie de survie, sorti en 2011 aux éditions du Souffle d'Or. Puis, nous avons évoqué le livre intitulé Continuons à penser du mal des autres ou comment utiliser positivement nos jugements intérieurs, édité par Hérole et sorti en mars 2020. Enfin, nous avons évoqué Devenons androgyne, ça ira mieux, essai sur la bisexualité psychique, édité par le Souffle d'Or et sorti en octobre 2012. Sans oublier le roman graphique Cache-cache-bâton d'Emmanuel Lepage, sorti chez Futuropolis en novembre 2022. Merci beaucoup, Marie-Agnès, d'avoir accepté mon invitation à retracer ton parcours de coach. Et merci beaucoup, David. Ça a été un moment très agréable. Parcours de coach Merci pour votre écoute. Découvrez nos deux séries de podcasts intitulées Parcours de coach et un coach à la une sur le site www.lemediadescoach.com Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Nouveauté, vous pouvez soutenir le média des coachs via une plateforme de financement pour nous permettre de poursuivre la production et financer de nouveaux projets. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.